Merci infiniment Anka pour cette invitation qui me permet de revenir sur les lieux de mes forfaits anciens. C'est dans ces lieux que l'intérêt pour la géographie ancienne a commencé à naître. Je n'imaginais pas à l'époque où cela me mènerait et où cela risque encore de me mener. Je n'imaginais pas non plus que de cet intérêt pour la géographie naîtrait un intérêt de plus en plus marqué pour la description des mers qui m'a permis de faire converger deux savoirs, un savoir d'expérience, celui du marin qu'ont fait de moi mes parents et qui continue de naviguer assidûment, et le savoir lié à l'étude des mers. Et précisément ce que je vais vous décrire aujourd'hui constitue en quelque sorte à la fois un point d'étape de 30 ans de travail sur ces questions et le point de départ de questions qui sont en train de se développer à travers des projets que je développe avec les collègues de l'université de Trèves et qui porteront précisément sur les savoirs maritimes, leur transmission, leur transformation, leur nature et qui mettra ensemble des historiens d'art, des historiens, des philologues, mais surtout aussi, ce sera là l'originalité de ce projet, des cognitivistes et des neurosciences. Nous allons essayer de démêler un peu tout ça. Quand je vous présente ici cette image, dont je vais vous dire qu'elle a été prise à 70 000 de toutes côtes, c'est une image de ce que peut être la mer, quelque chose qui n'a plus aucun indice palpable, absence totale de vent, dans ce cas pas d'horizon, une brume un peu incertaine, l'horizon lui-même n'est pas extrêmement visible, et pour les anciens, c'est précisément une figure de la tempête. Et puis il y a l'autre cas de figure, celui où tout se déchaîne. L'autre figure de la tempête pour les anciens, c'est le moment où tous les vents sont convoqués en même temps. C'est l'image de l'outre des halls, ouverte par inadvertance. C'est le cas. Entre les deux, existent des figures ordonnées de la mer qui ont livré la voie à des descriptions organisées de l'espace, dont aujourd'hui, on se pose pour question principale de comprendre la nature et l'objectif. Pourquoi a-t-on décrit des mers ? Vous avez quelques repères bibliographiques récents, je n'y ai pas joint mes propres contributions. Pietro Ianni, dans les années 80, posait le premier la question de l'approche spatiale des anciens et s'interrogeait sur la prévalence d'un espace à deux dimensions, de type cartographique ou géographique, ou d'un espace qu'il appelait odologique, séquentiel, linéaire, qui est celui d'une forme que nous allons aborder aujourd'hui, celle du périple, des séquences de lieux ordonnés, les uns après les autres, sur un même itinéraire, le processus descriptif et narratif suivant un itinéraire linéaire. Jean-Marie Kowalski, qui a la particularité d'être à la fois un philologue de formation, un historien maritime, mais aussi le directeur de la formation à l'école navale de Brest, a écrit un ouvrage fortement intéressant et novateur sur les relations entre navigation et géographie dans l'antiquité gréco-rône. Nous plongeons là au cœur du dossier que je vais ouvrir avec vous. Quel type de relation entretiennent les documents parvenus jusqu'à nous où la mer est décruite et l'expérience de ceux qui l'ont pratiqué comme marin, de commerce ou de guerre ? Par quels intermédiaires ces savoirs se sont-ils transmis et comment se sont-ils transmis ? Plus récemment, un certain nombre d'ouvrages sont venus focaliser l'attention sur un document extrêmement complexe qu'Ankada ne connaît très bien, très discuté, le périple du pseudo-Skylax, qui est le plus ancien périple parvenu jusqu'à nous, dont l'origine est l'objet de débats extrêmement tardants. On est passé en quelques années de la vision dominante d'un document compilé à partir de sources diverses, dont les plus anciennes remonteraient au VIe siècle avant Jésus-Christ et les plus récentes du début du IIIe, a une vision faussement consensuelle, à laquelle vous aurez compris que j'adhère peu, ou en tout cas pas jusqu'au bout, d'un ouvrage parfaitement cohérent, ce qu'il n'est pas, compilé à partir du milieu du IVe siècle. Il est certainement compilé plus tardivement que le milieu du IVe siècle, pas avant 330, assurément. Peu importe, on ne va pas s'embêter avec ça dans le détail, mais ce document à lui seul nous permet de poser une question essentielle. Qu'est-ce que c'est qu'un périple ? Dès le début où cela nous arrive. Et nous évoluons à travers cette question et la question du pseudo-Skylax entre un extrême qui est « Sommes-nous à l'origine des instructions nautiques ? » « Outils pratiques » dont il y a peu de raisons de penser que le périple du pseudo-Skylax en particulier l'ait jamais été, ou un pur produit intellectuel d'une école qui a de fortes chances de s'inscrire dans les contours d'Aristote ou peut-être plus sûrement de son successeur Théophrast. Vous aurez compris que j'ai pris position sur un certain nombre de questions. On pourra en discuter plus tard. Un document plus ancien, mais très important, l'article de Michel Kasslitz posait la question de la cible et du lecteur pratique de ses ouvrages. Nous avons toute une série de documents qui décrivent les maires, vous verrez parfois très en détail, qui est-ce que ça pouvait intéresser ? Boris Leunsch, récemment, pense que ces choses ont été, peut-être, des manuels de formation des pilotes. C'est extrêmement douteux, mais la question est posée. Stéphano Medas pense qu'il remonte, en tout cas l'un d'entre eux, le Stadiasme de la Grande Mère dont je viens d'achever l'édition et le commentaire, remonte à des instructions nautiques et serait même l'expression d'instructions nautiques à peu près brutes de décoffrage. C'est extrêmement discutable dans le détail, mais il y a des relations entre des contenus nautiques extrêmement précis. Philippe Kaplan y voit dans ses périples des expressions de la pensée érudite plutôt que des documents à fonction pratique. et Francisco Javier, que nous appelons tous Javier, quand ça laisse penser, posait la question de savoir s'il s'agissait d'un guide de voyage ou d'un genre littéral. La seule position du problème contenait un élément de réponse. On était plutôt dans le second terme de l'alternative que dans le premier et sans doute avec une grande raison. Alors, décrire la mer pose toute une série de problèmes. Quel point de vue adopter ? Si aujourd'hui, on parle de description de la mer et qu'on se réfère au champ du savoir qui était impliqué dans l'étude de la mer vers 1900, on avait la géographie, bien évidemment, il s'agissait de cartographier des espaces maritimes. L'hydrographie, puisqu'il y avait des bâtimétries, des courants, des phénomènes qui étaient d'autant plus importants qu'on allait de la Méditerranée vers les océans. La météorologie, qui permet aux marins d'avoir la prognose du temps qu'ils fera. N'imaginez pas que les anciens n'en disposaient pas. On peut contester leur méthode, mais ils pensaient en disposer. C'est la navigation elle-même, avec depuis le XVe siècle un renforcement des procédures de formation et de validation des savoirs nautiques dans le cadre de carrière. Les premières formations normées apparaissent en Italie au XVe siècle, mais, 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 un texte suggère que les commandants de navires de la flotte athénienne étaient l'objet d'un examen. donc, il y a très tôt des normes reconnues. Si elles ne sont pas officielles, il y a une forme de compétence qui fait partie du contexte juridique et qui est le minimum requis de celui qui a la responsabilité d'un navire, soit en qualité de pilote, soit en qualité de gestion. C'est l'histoire. Paradoxalement, si vous ouvrez les instructions nautiques de la fin du XIXe, du début du XXe siècle en Méditerranée, les sites archéologiques sont mentionnés dans les rubriques descriptives destinées aux navigateurs de Méditerranée et sont également mentionnés les périples anciens lorsqu'ils ont mentionné la biologie qui est tout ce qui vit dans cet espace de la mort. Tout ceci pour dire que la description des mers est un champ extrêmement complexe et que réduire des instructions nautiques à des informations essentielles à la navigation est aussi fallacieux que de se poser la question de savoir si nos périples sont des instructions nautiques brutes de décoffrage. Nous sommes dans tous les cas en présence de documents qui répondent à la question de savoir quelles sont les exigences culturelles d'un lecteur. Il nous faut donc réfléchir à la fois sur les contenus et sur le lectorat ciblé par l'auteur. Quels sont par ailleurs les outils d'expression de ces descriptions ? Ça peut être l'image, l'art en particulier. C'est le texte dont je vais surtout vous parler aujourd'hui. Ça peut être la carte qui associe le texte et l'image. Très vite, un slide sur les cartes nautiques. Voilà tout ce que nous avons de la cartographie de l'Antiquité. La carte de Dora repose. Vous avez ici une représentation de la partie nord-ouest du Pont-Oxin, de la mer Noire. Nous sommes ici à proximité des zones de guerre actuelles avec la mer d'Azov. Nous sommes dans les zones de guerre actuelles avec la mer d'Azov ici. Résultat des courses, vous l'aurez compris, nous sommes ici en présence d'un espace de mer qui est parfaitement linéaire dans sa description. Les côtes sont un cercle parfait. Il y a de jolis bateaux au milieu sur un fond bleu. Il y a quatre bateaux et leurs chaloupes. Le long de la terre, les lieux habités sont représentés par des petites maisonnettes qui représentent symboliquement ici, sont des gens qui vivent en permanence. Le nom du lieu et une distance, mais une distance qui est exprimée en mille romains et qui utilise une abréviation qui n'est pas secondaire pour les milles puisqu'on la retrouve essentiellement sur les millières du deuxième siècle à Ephesus et pas en dehors du territoire de cette cité. C'est probablement un avis. Il y en a un deuxième, c'est que le propriétaire a laissé sa signature ici. On arrive à lire Gargili. Il s'agit certainement de Gargilius Anticus qui était gouverneur de la province d'Arabie au moment de la conquête de Dourah-Europos. Il avait sous sa compétence la troisième légion sirenaïque qui est celle qui a été impliquée dans la conquête de Dourah. Et juste après ce gouverneurat, il est fait consul en 119 et à partir de 120, il est gouverneur de la province de Syrie à laquelle appartient le site où a été découvert cette carte. En tout cas, ce n'est pas un second couteau, c'est un personnage qui peut à tout le moins nous placer dans le cadre social et intellectuel des utilisateurs potentiels de ce type de documents. Gardez-le dans un coin de notre mémoire, ça pourra peut-être nous servir. Tout ceci sous réserve qu'on puisse aller relire tranquillement le nom qui est inscrit là et que ce soit bien garguilé, comme j'avais eu la faiblesse avec l'aide de plus calé que moi à l'époque en matière d'écriture. Vous aurez reconnu que c'est très loin de la façon dont nous transcrivons le latin d'écriture cursive, mais sous réserve que ces lectures ne soient pas totalement aberrantes, ce que je ne garantirai pas à 100%, on a peut-être monsieur Gargillius Anticus derrière cette carte. Plus intéressant pour nous immédiatement, la géographie antique est née de la thalassographie. Nous avons une image de la géographie antique et romaine en particulier qui a été très fortement déformée au 19e siècle par l'analyse d'une carte que l'on appelle la table de Pöttinger qui est fondée sur les itinéraires et qui a totalement déformée parce que le support de cette carte est un rouleau qui est la forme antérieure au livre, le rouleau et le livre ont coexisté pendant un certain nombre d'années, mais ce rouleau permettait de dérouler les routes de l'Empire romain et au-delà de l'Inde au fur et à mesure que l'on avançait sur les pas d'un voyageur imaginaire. Les mers y sont réduites à peu de choses et ceci est devenu pour beaucoup l'image de la géographie romaine qu'on a voulu entièrement dépendante des itinéraires. Or, je ne m'attarderai pas là-dessus, j'ai eu la faiblesse de le penser à un moment et c'est lorsque je me suis rendu compte que c'était une voie qui, une voie forviante on dirait en Italie qui conduit sur de mauvaises directions que j'ai commencé à m'intéresser à la mer. Pourquoi tout simplement si on prend la mémoire géographique du milieu du premier siècle après Jésus-Christ, Pline, on court désespérément après les itinéraires. Sa conscience géographique est faite d'autre chose. Les choses changent en partie au deuxième siècle pour des raisons sur lesquelles je ne m'attarderai pas ici mais sans doute par désir de brouiller les visions cartographiques innovantes qui brouillaient le signal de la visibilité œcuménique du pouvoir impôtre. Toujours est-il que la géographie grecque n'est pas née de la mesure des terres, elle est née de la mesure des mers. Et la pensée géographique grecque s'est construite autour de la mare aux grenouilles de Platon que l'on a mesurées, que l'on a analysées et à partir de laquelle a pu s'organiser une vision construite et cohérente de la terre habitée. Elle naît de la combinaison de distances en droiture entre des lieux situés sur des rives opposées de la Méditerranée, des distances enregistrées le long des côtes et des mesures prises à travers la corde des gottes. Les anciens distinguent régulièrement en ligne droite ou en suivant la courbe des golfes. Et en combinant ces deux données, ils arrivent à décrire un tracé linéaire. En combinant ces choses-là à plus grande échéance, on arrive à déterminer les formes et distances de la Méditerranée. Ptolémée n'a pas pratiqué autrement. L'astronome n'a jamais quitté son atelier. J'ai dit une erreur, ce n'est pas un astronome, c'est un astrologue. Fondamentalement, il ne fait de l'astronomie et de la géographie que pour affiner les pronostics. Il n'a jamais quitté pratiquement Alexandrie et tout ce qu'il nous transmet de deuxième, troisième ou quatrième se font commun dont une partie remonte déjà au troisième siècle avant Jésus-Christ. Tout ce qui vient de Timothée en particulier. Je vous parle de Ptolémée qui écrit au deuxième siècle après Jésus-Christ. C'est-à-dire que certaines des données qu'il utilise ont pratiquement un demi-millénaire. Mais avec tout ça, il produit une vision de la Méditerranée qui n'est pas mal du tout si on la regarde aujourd'hui. Tout ceci résulte d'une mesure des mères transmise par une mémoire perdue et des textes dont une partie a miraculeusement survécu et qui nous donne une petite idée de tout ça. Résumé de cette position théorique, Strabon, c'est la mère au premier chef qui trace un carte du monde en façonnant les mères particulières et les détroits et conjointement les ismes les golfes et les capes. Les presquilles et les capes y contribuent aussi les fleuves et les montagnes. Donc concrètement, la carte de la Terre naît du dessin de la mer. Ensuite, on se fonde sur les fleuves qui s'y déversent, qui organisent la description et les chaînes de montagne imaginées comme des lignes qui permettent de compléter et d'articuler la description. Dans tout ça, fondamentalement, c'est la mer qui permet de répondre à une question géographia à un sens très précis. Il ne s'agit pas de géographie descriptive, il s'agit de comprendre quelle est la dimension de la Terre habitée, quelle est son extension d'Est en Ouest et du Nord au Sud. fondamentalement, c'est cela l'envie. Oups. Et où ? Voilà. J'y suis. C'est bon. Non, non, mais c'est mon appareil qui est réveillé. On va en voir plus. Ah. Il faut que je ramène ça sur l'écran. On va repartir. Alors, attends, il faut que j'arrive à la fin. Attends. Il faut que je revienne. Excusez-moi. Donc là. Voilà. C'est visible à nouveau ? Oui, c'est un mot très grand pâteau. Mais je ne sais pas. Oui, ben, je ne sais pas pour moi. Oui. C'est spécialement. C'est bon. C'est bon. Je dois avoir deux écrans allumés là. Mais il n'a pas le choix. Ça ne se présente pas. Il n'a pas le choix. Je n'ai pas le choix ici. Essayons cela. C'est toujours un mot présentant. Pardon ? Tu ne veux pas répondre au but ? Ils ont raison. Partagé. Je n'étais pas partagé. Voilà. Pour l'instant. Ça y est. Je suis partagé. Voyons voir. Ça apparaît que l'ordinateur n'est pas ici. Et je ne sais pas pourquoi ça apparaît comme ça. Peut-être qu'ici. Ici, c'est ici, des 30. Oui, il n'a pas ça. Parce que là, je ne suis pas en mode présentant. Changer d'affichage. Voilà. Ah, ben, voilà. Écoutez, merci. C'est moi qui suis en mode présentant. Ce n'est pas bon parce que c'est de l'autre côté que ce n'est pas bon. Est-ce que tu ne peux pas utiliser un diaporama ? Voilà. Maintenant, c'est bon à distance, mais ce n'est pas bon ici. On n'a jamais eu ces cas. c'est bon ici, mais ce n'est pas bon là. est-ce que tu ne peux pas utiliser un diaporama ? Voilà. Non, ça devrait être bon partout. Ça devrait être bon partout. Je suis confus pour ces problèmes techniques. À l'insu de mon plein gré. Ce que je viens de vous découvrir n'est ni plus ni moins qu'un mode de description de la Terre habitée que les... C'est pas bon ? Voilà. Ça, ça, on peut le laisser à la limite. Ça ne nous embête plus. Merci. Un mode de présentation de description de la Terre qui a donné son titre à un certain nombre d'ouvrages en latin « Ora Maritima » qui est le titre d'un ouvrage de Varon consacré ni plus ni moins qu'à la description de la Terre habitée. Les descriptions de la Terre habitée à partir des rivages. C'est le mode de description que l'on rencontre chez l'essentiel des géographes anciens notamment Plin mais aussi Mela pour les géographes latins Strabon pour les géographes grecs ou plus tardivement Avienus dans sa période de la Terre habitée sous forme d'une description que l'on pourrait appeler périplographique et qui est organisée comme un vaste périple intérieur et le cas échéant extérieur de la Terre habitée considérée comme une grande... La question qui se pose est dans ces conditions où placer la différence et la distinction entre géographie et périplographie ? Il y en a une première qui est essentielle c'est que la périplographie brute de décoffrage ne vise pas la construction des dimensions de la Terre habitée d'Est en Ouest ou du Nord au Sud quoique ce qu'il axe le fait Quelle était la nature des périples ? On revient aux questions posées tout à l'heure Genre littéraire ouvrage d'érudition destiné à qui ? Guide de voyage instruction nautique manuel de pilotage Ce ne sont pas des questions rhétoriques toutes ces questions ont été posées à un moment ou à un autre et chaque option a ses défenseurs Les contenus et les modalités de la description des côtes peuvent largement nous aider je le sais la faiblesse de le penser à comprendre comment se sont construits transmis et transformés les savoirs maritimes au sein des sociétés et des cultures du monde classique Dans la littérature nautique nous avons une collection de descriptions ce ne sont pas des titres d'ouvrage que nous avons ici mais des sous-parties d'ensembles descriptifs que les anciens à des niveaux divers ont utilisé Les périples Descriptions séquentielles le long d'une côte Parfois à paix Paraplousse On suit la côte de près Diaploi Périt autour via à travers Traversé en ligne droite entre des lieux éloignés Nessoy Description de groupe d'îles avec les distances entre ces îles et les distances des îles à un ou plusieurs points de la côte Diaphragmata Traverser Est-Ouest ou supposer Est-Ouest à travers une étendue d'eau jalonnée par des îles Ça finit par désigner l'équateur de la carte entre Rhodes et les colonnes d'Hercule L'hymenès Alors là nous passons à des titres d'ouvrage L'hymenès c'est-à-dire des documents centrés sur les ports L'ouvrage de référence de la périplographie antique était celui de Timostène de Rhodes qui était archi-pilote Je ne proposerai pas aujourd'hui d'interprétation de Ptolémée II en Égypte dans les années 270 environ avant Jésus-Christ plus ou moins quelque chose en 10 livres tout de même pour la Méditerranée se suppose un niveau de détail assez important Nous avons conservé en tout et pour tout 40 fragiles Mais cet ouvrage était à ce point détaillé qu'on nous apprend qu'Hératosthène de Sirène le grand Hératosthène certains connaissent peut-être la chanson Payard qui lui est dédiée Hératosthène deuxième directeur de la bibliothèque d'Alexandrie Libetta avait semble-t-il plagié intégralement le travail du bon Timothène Martien d'Héraclée nous dit sans doute au début du 5e siècle qu'il n'y avait pas un toponyme d'Hératosthène qui ne fut chez Timothène et qu'il avait même recopié textuellement l'introduction d'Hératosthène Les langues de vipères dans le milieu académique ça a toujours existé Le plagiat aussi Ce même Timothène à un moment donné a choisi d'abréger cet ouvrage gigantesque de 10 livres en un et cet ouvrage a alors pris le titre de Stadiasme Qu'est-ce que ça veut dire Stadiasme ? Collection de distance entre des points qui étaient des ports exprimait à travers une unité de mesure le stade qui en gros vaut un dixième de mille nautiques c'est très commode pour les calculs 180 stades et qui vaut dix brasses ou orgies ce qui est intéressant parce que l'orgie antique vaut la brasse anglaise le stade c'est assez commode dans notre métier au quotidien ça évite bien les conversions Qu'est-ce donc que la périplographie antique ? Un genre j'en doute d'abord parce que les anciens parlent beaucoup de périples mais peu de ces ouvrages ou pas du tout portent le titre de périple donc c'est plutôt une approche de la description qu'un genre un outil pratique vous verrez que bof bof si vous voulez couler un bateau vous naviguez avec ça donne pas les informations qu'il faut pour arriver à des sièges en tout cas pas à l'état entier qui est escompté pour un bateau c'est surtout un fourre-tout extrêmement disparate de texte qui à des degrés divers peut avoir été un curseur entre le genre l'outil pratique et la matière en réflexion pour un géographe de sel le seul point commun de tous ces textes est de donner des séquences de toponymes et des intervalles dans l'espace maritime des intervalles qui sont appréciés de diverses façons mesurés ou estimés les périples sont pour l'essentiel des assemblages de descriptions linéaires le paysage qui défile plus ou moins écrit et dans une dimension unique mais de cet assemblage de descriptions dans un plan unique peuvent naître des visions à deux dimensions et parfois même à trois dimensions quelques jalons pour l'histoire de ces périples excusez-moi mais je sais que je vous amène dans un monde qui ne vous est pas familier donc je suis obligé de faire quelques retours en arrière désolé pour ceux qui connaissent le pseudo qu'il a ce qu'il a ce premier jalon vous aurez compris qu'il est très compliqué fondamentalement c'est une géopolitique des mers sans paysage maritime en gros cet homme nous décrit vous avez dans l'exemplier avec le texte 2 un exemple des modalités de description Ambrassi après Molossia excusez-moi la double frappe Ambrassi cité grecque donc on la caractérise dans un univers culturel et la cité est bien entendu une cité-état à l'époque où est rédigé ce texte compilé ce texte qui est compilé dans un moment très compliqué de l'histoire de la Grèce et d'Athènes en particulier elle est distante de 80 stades du toponyme qui a été mentionné précédemment il y a le long de la mer un mur d'enceinte et un port fermé les structures auxquelles s'intéresse le pseudo-skilax sont toujours de nature militaire ou défensive là commence la Grèce et il définit un nouvel espace collectif et ethnique qui s'étend en continu jusqu'au fleuve Péné et à Omolios cité de Magnésie qui est près du fleuve les côtes d'Ambrassie font son vaste autre élément très important ce que l'on mesure c'est le territoire maritime sur lequel la cité a autorité le quatrième siècle après l'époque des guerres entre l'Ascédémone et Athènes et le moment de la militarisation et de l'appropriation politique des littoraux cette étape et la montée de Philippe de Macédoine pour les tenants de la datation ancienne d'Alexandre et de Rome pour les tenants de la datation plus récente dont je suis qui inscrit cette lecture géopolitique dans un monde qui surprend les contemporains parce qu'il bouscule toute une série de notions et fait se rencontrer les mondes d'Orient et les mondes d'Occident en Méditerranée mais aussi les mondes atlantiques qui commencent à entrer dans la description Tim Austin je vous ai dit ce qu'il fallait en penser tout à l'heure s'est perdu donc on a quasiment plus rien une sainte misère et ce qui est arrivé jusqu'à nous est arrivé par des biais très détournés quasiment miraculeux dont je n'ai pas le temps de vous parler ici Anon péripeux d'Anon célébrissime qui a fait couler des flots d'encre qui est le plus beau l'un des plus beaux faux de l'histoire puisqu'il est attribué à un roi de Carthage qui décrit à la première personne sa navigation ex-océanique sur les côtes atlantiques du Maroc c'est ni plus ni moins que l'habillage romanesque à la première personne avec tous les artifices du roman une langue qui est un faux une fausse langue littéraire hattique du 5ème siècle produite par un imitateur du second pour certains du premier avant Jésus-Christ pour d'autres qui répond à des questions posées par les successeurs d'Aristote sur l'aspect de la terre habitée et qui y répond sous couvert de l'autorité d'une identité usurpée ça devient compliqué Arien pas beaucoup mieux périple de la mer Noire on est en présence ici de quelqu'un qui est très intéressant gouverneur de la province de Pombitini qui adresse à l'empereur une description de la mer Noire qui est un exercice extrêmement réglé depuis l'époque de Néron Lucien le consulaire avait calculé le périmètre de la mer Noire la mer Noire et pour l'élite de l'Empire Romain la terre d'exploration ouverte aux intellectuels accessible sans être trop exotique qui permet de briller et de montrer sa maîtrise de l'espace Lucien le fait Gargillus le fait peut-être derrière lui Arien le fait à son tour que fait-il il fait exactement ce qu'on fait avec le public le périple d'Anon tout ce qui est chez Anon est déjà dans le pseudo schilax de la même façon Arien prend le stock de périples du pont de Ceyn rédige à la première personne les premiers paragraphes qui sont censés reproduire une virée d'inspection le long des côtes jusqu'à Trébisonde et puis on part dans le copier-coller d'autres sources qui n'ont été qu'habillées de l'autorité du jeu locuteur investi d'une fonction officielle le Stadia de la Grande qui m'a coûté 12 ans de vie d'études compilation de trois sources principales effectuées pour la dernière phase au troisième siècle vers non pas 330 mais 230 excusez la faute de frappe par Hippolyte dans le cadre de sa chronique c'est-à-dire c'est un auteur chrétien qui dans le cadre d'un commentaire à la jeunesse à la jeunesse dit je vais vous donner une image très précise du monde et ça vous sera utile Ophélie et cette image très utile du monde est une compilation de trois sources principales dont une est compilée semble-t-il vers le deuxième siècle avant Jésus-Christ dans la phase de reconquête par les sélocides de Syrie de la Cilicie et l'autre est contemporaine d'Auguste donc au moment où le texte est compilée et dont on nous dit il va vous être utile les informations ont dans le meilleur cas 200 en âge et dans le pire entre 400 et 500 juste histoire de remettre les choses en place c'est ce texte dont certains ont voulu faire un modèle d'instruction nautique de grand intérêt utilitaire bon il a fini coupé de son contexte par l'histoire de la philologie dans les géographes grecques ce n'est pas un texte géographique isolé il est une partie d'un projet théologique et exégétique extrêmement construit le périple de la mer Érythrée dévolue à la mer Rouge et à l'océan indien qui est un texte qui mêle les détails liés à la sécurité des ports qui sont fondamentaux des détails commerciaux très riches c'est le programme c'est le programme de la première lecture vous pourrez lire des extraits de ces ouvrages c'est la première partie de l'exemplier vous y trouverez les petits peps particuliers de la description de l'espace chez chacun d'entre eux les détails commerciaux c'est que trouve-t-on qu'échange-t-on dans chacun des ports de commerce vous pouvez avoir des listes d'une demi-page de produits et des détails géographiques parce que ce document se présente aussi un peu sous forme d'un rapport d'exploration et nous dit ce que cela nous apprend de la forme et des dimensions du monde à une époque puisque ce document mêle là aussi des informations qui pour la mer Rouge remontent aux années 50 de 50-60 de l'ère chrétienne et pour l'Inde aux années 120 donc un ensemble peu cohérent mais qui correspond au cœur d'une grande interrogation géographique qui finit en panique géographique on est en train de découvrir que la terre habitée n'est plus une île contenue entre le tropique et le cercle polaire mais s'étend au sud de l'équateur et certains disent jusqu'au cercle polaire antarctique et là l'image d'un empire universel de Rome vole en éclats c'est inacceptable et il y a plusieurs stratégies face à cette situation certains essayent de démontrer que ce n'est pas ce que d'autres veulent démontrer c'est ce qu'on trouve dans le périple de la mer Érythrée non ça ne s'étend pas chez d'autres comme Ptolémée c'est de dire on va essayer de réduire l'extension dans des limites contrôlables pour d'autres c'est tout ceci n'a jamais existé revenons aux anciens vivez à Tostènes avant que les choses ne finissent dans le désordre et c'est la situation à laquelle on aboutit jusqu'à la fin d'Antiquie finalement je vous l'ai dit je ne voulais pas faire de digression là-dessus mais c'est construire le paysage maritime le temps file à toute allure c'est quoi ? c'est nommer les lieux c'est mesurer les espaces entre les lieux c'est diviser l'espace en des groupes régionaux c'est nommer les pratiques de description et les mots utilisés dans la description c'est construire une sémiologie de l'espace si l'on veut naviguer je vais essayer de vous décrire ce que j'entends par sémiologie de l'espace vous verrez cela est rubrique dans l'exemplier c'est prévoir c'est faire des choix sur la base de ce que l'on sait de où je suis et de ce qui va se passer tout ça le cas échéant au milieu d'un horizon fait uniquement de mer à 362 cette construction n'est pas unique elle varie avec les utilisateurs le pilote la navire le marchand le voyageur l'érudit n'ont pas les mêmes besoins ils n'ont pas les mêmes codes le pilote ne peut exercer son métier sans créer une sémiologie de l'espace sans reconnaître dans un paysage ce qui est quoi et ce qu'il apprend de cette sémiologie le géographe de ce long n'en a strictement rien à faire il veut des noms des distances et éventuellement des histoires à raconter autour et quelle confiance accordée à tout ça il y a des genres et chaque genre a attaché à lui un rapport au réel il y a chez les anciens trois rapports de la mimesis au genre littéraire historia plasma et mythos qui sont trois rapports codifiés selon eux à la vérité historia c'est le genre du vrai c'est le rapport c'est l'enquête c'est aussi l'autorité du rédacteur on y ajoutera éventuellement l'exactitude acrybillable historia c'est un genre littéraire qui désigne aussi bien la géographie que la cartographie ou encore l'histoire plasma c'est la fiction vraisemblable c'est une autre façon de décrire le monde et de raconter des choses vraies c'est pas nécessairement vrai mais à travers l'histoire que je vous raconte parce qu'elle est vraisemblable vous allez avoir un certain accès à la vérité ça peut être pédagogique le genre typique c'est le roman le roman qui est basiquement pour les anciens un récit de voyage à la première personne où le romancier se met lui-même en scène nous faisions ceci nous faisons cela le narrateur se comporte exactement comme l'auteur d'un récit de voyage le récit de voyage a donc nécessairement un statut ambigu en particulier on l'a vu avec un ongle lorsque on utilise mais c'est vrai aussi d'Arien le statut du narrateur comme preuve de vérité on déguise alors du plasma en historien tout couvert d'autorité mythos c'est l'invention poétique comme support d'une vérité que l'on peut discerner au terme d'une exégèse c'est-à-dire on raconte une histoire très construite mais derrière si on retire quelques enjolivements on va trouver une forme de vérité le genre c'est le genre élevé la tragédie l'époque mais c'est aussi dans le récit de description les mirabilia les choses étranges qui font partie de la description des confins dès qu'on sort des confins on sait que l'océan est le milieu du mythos et les lieux nous le verrons qui génèrent des peurs en Méditerranée génèrent des mythes dès lors que des phénomènes sont inexpliqués le paysage du marin commençons par ce qu'on recherche et ce que je vous dis tout de suite qu'on ne trouvera pratiquement pas le paysage du marin c'est un paysage qui nous mène de la perception à la cognition dans un univers de pays je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà navigué ça facilite en général beaucoup les choses de leur apprendre ça mais la côte est un machin à peu près invisible qui est une ligne que vous voyez grisâtre où les capes sont invisibles à vue de la mer tout est aplati on ne voit qu'un seul plan et il faut vraiment se rapprocher beaucoup pour voir apparaître peu à peu des contrastes qui indiquent au fur et à mesure que l'on va du plus gris vers le plus sombre l'horizon le plus lointain vers le plus proche que se cache-t-il derrière ce trait de côte parfaitement linéaire ceci nous étions ici et nous regardions vers cela vous avez une baie vous avez ce qui était probablement une île ou une presqu'île dans l'antiquité mais que voyons-nous qui nous dit où nous sommes trois choses que vous voyez là trois tours qui sont les seules choses qui se détachent sur l'horizon qu'est-ce que c'est que la construction cognitive du paysage c'est dire ici je vois une tour je vois un objet cet objet est une tour je dois être à tel endroit et à cet endroit si j'ai conjonction sous tel angle entre trois tours visibles c'est que ces tours sont celle-ci celle-ci et celle-là est que je suis ici quelque part par ici même sans instrument nous sommes dans une règle d'expérience pour vous donner un ordre d'idée on commence en gros à utiliser des instruments de navigation en Méditerranée avec l'arrivée des Anglais et des Américains en Méditerranée à la fin du 18ème siècle jusqu'à cette date on a toujours navigué au pifomètre qui fonctionne très bien nous avions d'expérience avec mes parents un jour essayer de rejoindre la Corse sans instrument ça marche très bien ça marche très bien ça marche d'autant plus facilement qu'il m'est arrivé parfois de voir en permanence une des deux terres en général c'est assez mauvais signe pour le futur la construction cognitive je vais parler de la moto quand il fait trop clair c'est pas bon pour ce qu'il y a la construction cognitive du littoral ce sont ces schémas que l'on a commencé à produire au 16ème siècle en particulier en Hollande et qui permettent d'offrir au navigateur en complément des instructions nautiques un paysage qui est vu sous plusieurs angles et qui est à chaque fois identifié vous voyez qu'au fur et à mesure que l'on se rapproche les divers plans commencent à sortir de l'horizon ceci est toujours accompagné dans les instructions nautiques d'un texte qui reste le support majeur de l'information les instructions nautiques françaises par exemple n'introduisent pas les profils de côte le portulant italien le fait les instructions nautiques de l'institut hydrographique allemand le font systématiquement c'est de l'institut allemand que j'ai tiré ces images en voyant maintenant un petit une petite confrontation avec une de ces pépites que j'ai sorti de ce grand néant du paysage cognitif maritime que nous livre la périplographie antique une description dans le stadiasme de la grande mer de l'arrivée à l'héptis magnat où l'on voit peu à peu tous ces plans se réveiller se révéler en t'approchant de la côte depuis la haute mer première situation on arrive donc depuis le large vers la côte on n'est pas en train de suivre la côte on arrive dans la situation où tous les plans sont écrasés on ne va pas se découper un cap de profil qui limite l'horizon tu verras une région basse sur l'eau avec des îlots voilà ce qu'on est en train de décrire vous avez ici les îlots qui apparaissent en noir et voilà la carte de tout cela une carte parfaitement rectiligne c'est bas donc c'est le cas de figure que je vous ai montré sur les photos précédentes vous voyez à peu près rien qui se dégage de l'horizon quand tu seras plus près de ces îlots d'abord je vois les îlots qui ne sont pas tout à fait de la même couleur que le fond il y a une explication à ça le fond est blanc derrière les îlots sont d'une autre couleur tu verras une ville et sur le bord de la mer une dune blanche et une côte accostable la ville est toute blanche elle n'a pas de bassin abrité à marteau en toute sécurité devant l'hermaios cette ville s'appelle Leptes on décrit tous les indicateurs nécessaires il manque juste une chose essentielle à la fin où est ce fichu hermaios ou sa marée en sécurité et on en discute toujours aujourd'hui on est typiquement ici dans le cas d'un coupé-collé et nous avons ici un des rares témoignages de ce que nous avons perdu des savoirs maritimes anciens j'attire d'emblée votre attention sur un point essentiel les couleurs il y en a très peu c'est le blanc et les contrastes c'est par rapport il y a deux taches blanches une qui est celle de la dune et qui quand on arrive de la haute mer se trouve à gauche l'autre c'est la tache blanche de la ville qui est à 20 ça donne par ailleurs un indice chronologique la ville a été reconstruite en calcaire blanc sous le règne d'Auguste il s'agit dans cette perspective de créer des signes dans le paysage je vous ai indiqué les deux textes que je cite ici l'un vient de Polybe il décrit comment un cartaginois arrive à se faufiler dans le dispositif romain devant Marsala son audace devait beaucoup à sa connaissance acquise par l'expérience des signes séméa du chenal d'accès c'est ça la sémiologie de l'espace on crée des objets que l'on reconnaît et qui sont le signe de quelque chose et on connaît le sens de ce signe ce sont les signes de quoi ? du chenal d'accès au port à travers les hauts fonds on s'écarte du bon système on coule on s'élire les signes on arrive en sécurité doublant le cap et arrivant des parties qui font face à l'Italie il mit le cap sur la tour à la mer en alignant toutes les tours de l'enceinte du côté de l'Afrique par ce moyen seulement il est possible d'atteindre la cible de la passe du port en suivant le chenal d'arrivée un texte fondamental c'est une description comme on en trouve dans toutes les instructions nautiques depuis qu'elles sont parvenues jusqu'à vous le moyen le plus sûr de passer à travers ce que l'on appelle un fond mal pavé c'est de disposer de deux points que l'on aligne et de ne pas sortir de cet alignement jusqu'au moment où si le fond va trouver ou créer artificiellement en construisant une pyramide un kern un nouvel alignement qui va me dire il y a aujourd'hui entre la CINARA et la Sardaigne une passe où vous pouvez choisir d'utiliser votre GPS ou d'aligner les repères jamais je n'utiliserai mon GPS dans cette passe les alignements vous mènent au milieu si vous éloignez de deux mètres du chenal vous vous plantez les alignements vous permettent ça l'erreur du GNPS et bien les anciens il n'y a pas un périple de l'antiquité où nous trouvions ce genre de description Strabon décrivant l'exploration de Dox de Sisy qui est le premier à arriver il arrive pour la première fois dans un terrain qu'il ne connaît pas il est dans l'Atlantique sur les côtes du Maroc en naviguant le long de la côte il vit une île déserte bien pourrue en eau et en arbre il en prit les repères c'est-à-dire qu'il prend un certain nombre de repères visuels l'île se détache mal du fond de la côte il est en train de côtoyer les côtes du Maroc mais il repère cette île et pour être sûr de la retrouver ultérieurement il prend des repères à la terre qui lui permettront infailliblement de retrouver cette île Strabon ne nous donne pas l'information pour rien Eudox de Sisy va relancer une expédition et va utiliser comme base cette île où il passera à l'île autre élément fondamental le fond c'est bien un espace tridimensionnel la mer or les plombs de sonde sont quelque chose que l'on trouve très fréquemment sur les navires on en a aujourd'hui 177 connus dont certains sont gigantesques le plomb de base de l'amirauté britannique est de l'ordre de 13 kilos pour des cendres sans brasse nous sommes là en présence d'objets qui vont jusqu'à 20 kilos 20 kilos vous ne le remontez pas à bras ce sont des plombs qui ont été conçus pour sonder jusqu'à des profondeurs supérieures à 100 mètres ils ont une forme bizarre ces plombs vous voyez regardez-les ils sont creux et ils sont percés de trous sur les côtés pour mettre des griffes alors pourquoi sont-ils creux et que mettons-ils de bord à notre avis ? de la graisse de porc pourquoi de la graisse de porc et pourquoi des griffes au bout ? pour remonter des échantillons du fond grâce à ces plombs vous avez deux informations le fond est de telle profondeur et il est de telle nature et de ces deux informations je peux tirer une information essentielle où suis-je ? si je suis là où je pense je dois trouver un fond tel que ceci et cela et par ailleurs cela permet d'avancer en maniant le plomb de sonde sans trop risquer de se planter sur des hauts fonds texte d'Hérodote qui nous décrit très précisément cette situation car telle est la nature du pays d'Egypte d'abord quand on s'en approche par la mer exactement la même formule que dans le stadiast on arrive à la côte et ça c'est perdu en dehors de ces textes et qu'on est encore à un jour de route de la terre indication mesurée je suis à un jour des côtes d'Egypte si l'on jette une ligne de sonde on remonte de la boue et on trouve une profondeur de onze brasses Hérodote conclut cela montre que la porte d'allusion d'une île arrive jusqu'à cette profondeur ce qui est fondamental pour nous c'est l'utilisation de cet outil pour se positionner au milieu de nulle part on est dans un contexte où aucune terre n'est visible mais ce que nous ne dit pas Hérodote c'est que cette boue doit avoir un aspect connu du pilote qui sait que c'est la bonne acte des apôtres je ne saurais trop vous conseiller la lecture de ces passages fondamentaux d'une navigation qui finit mal premier passage comme ni le soleil ils sont au large de la crête se lève le mauvais temps il va durer deux semaines et deux semaines de dérive la dérive se finit à mal ni le soleil ni les étoiles ne se montrèrent pendant plusieurs jours et que la tempête ne faiblissait pas tout espoir de nous voir sauvés disparaissent pourquoi le problème du soleil et des étoiles est-il si grave ? de ne plus les voir il ne fait pas beau il ne fait pas chaud mais on perd tous les repères astronomiques on ne voit plus l'ours on ne voit plus le soleil au zénith au levant au couchant on ne sait plus si on va vers le nord vers le sud vers l'est ou vers l'est on est juste perdu la quatorzième nuit était venue depuis que nous étions entraînés à la mer d'Adriat les marins eurent le sentiment qu'ils approchaient de la terre très important ils ont eu sentiment ils ont vu des choses que les autres ne voient pas et là c'est le terrien qui regarde le marin qui tient ces créatures bizarres ont senti la terre ils ont peut-être d'ailleurs senti l'odeur même si le vent ne va pas dans l'une des choses sans parfois l'odeur de la terre il y a d'autres aussi ils jettent le plomb de sonde et trouvèrent 20 brasses peu après ils sondèrent de nouveau et trouvèrent 15 brasses donc on s'approche effectivement de la terre les fonds remontent il y a par ailleurs un danger prognose prise de décision on mouille quatre ancres et on attend que le jour se lève là on verra ce que tout ça se passe à l'évidence lecture de signes interprétation prise de décision le terrien lui observe ça sans rien comprendre il n'est pas dans la sémiotique de l'espace quel écho de cette sémiotique dans nos descriptions de la mer moins que rien je vous ai à peu près tout donné ici c'est une sainte mise quelques petits éléments ici ou là qui nous montrent que oui il y a eu quelque chose de plus détaillé mais tout ça a-t-il jamais été écrit est-il resté du domaine de la mémoire professionnelle nous n'avons pas les clés pour répondre il est très difficile de remonter très haut dans le processus de compilation il y a un moment où le signail se brouille on aimerait tous dire ceci vient de cela qui vient de cela qui vient de cela ça a été le rêve de l'érudition allemande du 19ème c'est un avec Velen Forschung aujourd'hui nous n'y avons pas intégralement renoncé un peu d'autre recuidance peut-être mais il faut savoir à un moment dire nous ne pouvons pas remonter au nom quel est le rapport à l'expérience réelle des marins pour qui cela était-il écrit on revient toujours sur les mêmes questions hélas les contenus permettent peut-être d'avancer mesurer on fait quoi je peux encore me donner une demi-heure parce que j'ai été très comme toujours trop ambitieux si vous voulez qu'on calme si vous avez des questions à un moment donné vous posez les questions ok très bien donc première question dans ce qui nous est parvenu mesurer il y a tout d'abord deux solutions donner des durées ou donner des distances la question n'est pas innocente parce que si vous regardez excusez-moi à partir des textes 11, 12, 13 et 14 que nous allons voir dans l'exemplier les anciens n'ont pas d'instrument pour mesurer les distances ça nous est dit très clairement par le texte 12 de Martien d'Héraclé non c'est le texte 14 pardon qui nous dit il y a juste une suneteia c'est-à-dire un consensus d'expérience c'est-à-dire en gros on ne sait pas très bien l'expliquer mais c'est comme ça et on en est d'accord et pas d'épithéchnéciste il n'y a pas de système technique derrière on pourrait penser que des systèmes aussi simples que le lock à nœud ont pu être utilisé clairement on nous dit non il y a une chose qu'on n'a jamais trouvé à bord c'est le sablier sans lequel le lock ne fonctionne pas c'est quoi le lock pour ceux qui ne sont pas habitués c'est un outil très empirique qui consiste dans une planchette frein qui se déroule derrière le navire elle fonctionne comme une encre flottante et avec un sablier on compte le nombre de nœuds le long de la corde qui se dévide derrière le navire pendant le temps du sablier et c'est pour cela que l'on mesure la vitesse d'un navire en nœuds depuis cette pratique excellente même cela les anciens n'utilisaient pas s'ils n'utilisaient pas c'est probablement qu'ils n'en avaient pas besoin même dans une lecture de l'espace qui n'était pas fondé sur des cartes mais sur d'autres appréciations nous avons en règle générale de longs intervalles qui sont mesurés à partir de durées réputées normales c'est-à-dire dans tel type de situation tel type de bateau met tant de temps entre un point de départ A et un point d'arrivée B et c'est confirmé par l'expérience de génération de marque les durées était un mode d'expression normal des grandes distances non seulement en mer mais aussi à terre il faut être conscient que dès que les anciens sortent d'une échelle commensurable de l'espace c'est-à-dire celles qu'ils sont habitués à lire dans un paysage je regarde autour de moi une montagne je peux estimer que jusqu'à un ordre de grandeur de la vingtaine de kilomètres j'arrive à exprimer sans mesurer des distances en observant d'expérience ce paysage et dès qu'on passe au-delà de cette norme les très grandes distances sont systématiquement en mer comme à terre fondées pour les anciens sur des durées de parcours en revanche pour ce qui est de la mer dès qu'un homme à partir du troisième siècle était doué d'une certaine éducation il était de bon ton d'exprimer les distances non plus en durée mais en stade en mesure c'est-à-dire de passer de l'expérience à la géométrie on passait dès lors du manant à la culture de l'érudit Sinésios de Sirène un évêque très ambu de lui-même au moins autant que pouvait l'être Hippolyte de lui-même ne perd pas une occasion de montrer à quel point un pilote juif de surcroît et non seulement un imbécile mais un criminel potentiel et à quel point ce personnage est différent de lui capable d'estimer la réalité des distances parcourues non pas en durée mais en distance pour arriver à construire ces systèmes il a fallu même en distance même en durée pardon élaborer des normes et des référentiels pour la mesure du temps d'où tout est parti pratiquement pour la marche à terre il s'agit d'un homme sans bagage marchant d'un pas léger ça traverse mille ans d'histoire depuis thucydide au cinquième siècle jusqu'à procope de césar et c'est un mode d'appréciation des très grandes distances qui est compréhensible de chacune un homme sans bagage et il marche pour les bateaux c'est plus compliqué il y a eu plusieurs systèmes l'un un navire de commerce sous voile évoluant au port c'est le système qui a fini par triomphe mais il y a eu des systèmes alternatifs vous verrez en particulier un texte de xénophon une trière sous rame parce que là aussi c'est quelque chose de très constant c'est pas du tout les mêmes vitesses on est à trois nœuds dans un cas on est près de dix nœuds dans l'autre cas dans tous les cas on est fondé sur la journée sous-solaire et là commence un autre problème elle n'a pas la même valeur au solstice d'hiver ou au solstice d'été même si on navigue un peu moins au solstice d'hiver donc on y navigue tout le monde d'où l'intérêt pour les très longues navigations du nictémère comme on dit dans les banlieues de 24 heures qui lui est constant entre deux levées ça marche et cette normation la voici à l'oeuvre chez Thucydide l'Empire des Odrisiens s'étendait le long de la côte depuis Zabder jusqu'au Daddupe dans le Xen la navigation le long de cette côte par la route la plus courte prend quatre jours et quatre nuits un vaisseau rond navire de commerce naviguant par vente arrière tout le long du trajet par voie terrestre un homme marchant sans équipement empruntant la route la plus courte partie d'Abder arrive à l'Istère le 11ème on a d'ailleurs des petites tables d'équivalence c'est Nictemère égale 2,5 jours de marche si j'indique c'est parce que nos anciens se sont amusés à ces jeux-là et ont brouillé les cartes de façon un petit peu irritante pour nous qui arrivons 2000 ans plus tard pour Xenophon comme je vous le disais tout à l'heure pour une trière sous rame de Byzance à Héraclée il y a une longue journée de navigation alors on entre dans des détails intéressants qui sont les échelles de temps utilisées le Nictemère qui s'est très vite stabilisé à 1000 stades la longue journée qui figure déjà chez Zérodote et qui semble avoir été évaluée à 700 stades la journée que le pseudo-Skylax estime à 500 stades de lui-même la demi-journée on essaye d'aller de plus en plus loin dans le raffinement des échelles à partir du temps la navigation avec arrivée avant le déjeuner malheureusement je ne sais pas exactement à quelle heure le pseudo-Skylax avait l'habitude de déjeuner et le tiers de la demi-journée c'est-à-dire un sixième correspondant à deux heures solaires d'une journée que l'on pourrait espérer équinoxiale tout ceci montre une tentative d'arriver à une grille beaucoup plus fine à une époque où déjà le pseudo-Skylax est dépassé par l'approche euclidienne mesurée en stade de l'espace la mesure des côtes elle obéit à une autre logique là nous avons mesuré les espaces de même il n'y a pas de repère lorsqu'on est à la côte on a des repères de paysages et ces repères à terre comme en mer sont les mêmes et permettent de mesurer à l'estime un paysage qui défile dès l'époque d'Hérodote qui nous dit je suis le premier à vous donner la clé de conversion des durées en haute mer jusqu'à des distances en stade il ne s'explique pas ce cher Hérodote sur l'usage qu'il fait des mesures en stade des espaces courts parce qu'ils sont normaux on mesure un détroit on mesure un petit bout de côte parce qu'on est habitué à mesurer d'expérience le paysage là on est dans une expérience cognitive l'unité de base c'est 120 stades ce qui est tout de même beaucoup ça fait pratiquement 24 km et tous les sous multiples que l'on peut imaginer et ces unités encore une fois ne sont pas spécifiques à l'espace maritime les premiers itinéraires mesurés le long des routes dans l'Empire Célecide ont utilisé les mêmes grilles de mesure et on les trouve également dans l'Egypte jusqu'à l'époque romaine c'est une approche intuitive et une approche intuitive qui se combine très aisément avec la table d'équivalence proposée par Hérodote puisque six unités six heures c'est-à-dire pardon six fois oui six heures de 120 stades représentent 720 et c'est peut-être à l'origine des 700 stades retenus pour la journée de navigation d'Hérodote excusez-moi ce petit moment de flottement en tout état de cause Hérodote dans ce texte essentiel où il se pose à temps ou à raison en père fondateur ce n'est pas le premier à usurper à se ceindre la tête de l'oreiller que d'autres avaient coupé toujours est-il qu'Hérodote choisit l'expression n'est pas de moelle et de pompée parlant de l'Utilus il nous dit donc de toutes les mères le pont-aux-saint mérite le plus d'admiration il est le premier à tenter d'en donner les mesures donc Lucien tous les autres se prennent pour Hérodote lorsqu'il mesure le pont-aux-saint nous dit d'emblée sa longueur est de 11 100 stades sa largeur là où il est le plus large de 3 300 l'embouchure de cette mer a une largeur de 4 stades et vous voyez que dans ce texte il mesure le tout voici comment ont été établis ces mesures un vaisseau parcourt dans les longs jours environ 70 000 orgi et la nuit 60 or pour aller de l'embouchure de 110 000 orgi c'est 700 stades ou diviser par 100 pour avoir la valeur en stades pour aller de la syndicat émissière qui est sur le fleuve Thermodon il y a 3 jours et 2 nuits de navigation ce qui fait 330 000 orgi et donc 3 300 stades voilà comment j'ai établi les mesures de ce pont du Bosphore et de l'Elespont qui sont telles que j'ai dit en toute modestie cher Hérodote merci pourquoi se livre-t-il à cet exercice ? et bien parce que derrière l'entreprise d'Historia d'Hérodote il y a la première tentative de construction d'une vision mesurée de la Terre habitée et que toutes les données qui déjà existent dans les périodes sont susceptibles d'être utilisées de son point de vue à cette fin il ne le fait pas pour la Méditerranée parce que c'est déjà du domaine du découvert il l'applique à la mer noire parce qu'on est dans des zones exotiques à l'extérieur et potentiellement aux limites du monde connu on est dans le pays des Amazones c'est un monde qui n'est plus tout à fait un monde de gens normaux les femmes qui font la guerre qui montent à cheval c'est le dérèglement du monde on est donc déjà aux limites du cosmos c'est pas moi qui parle c'est hétérodote le pseudo-skylax un siècle un peu plus d'après moi un peu plus d'un siècle plus tard écrit à un moment où les distances commencent à s'imposer ce qui est très intéressant c'est qu'il fait de la résistance et que dans un texte que vous trouverez dans l'exemplier il inverse les données Martien nous dit il se singularise dans la tradition périple graphique parce qu'il donne les distances les durées au lieu de donner les distances mais il nous dit voilà comment vous allez pouvoir transformer les distances lorsqu'elles existent en durées et vous faire une véritable idée des dimensions de l'Europe des dimensions de l'Asie des dimensions de la Libye trois continents qui constituent pour lui la Terre qui est en tout cas un système euclidien qui est parfaitement établi dès l'époque d'Eratosthènes et avant lui dès celle de Timosthènes et ça ne change plus pendant toute l'Antiquité c'est devenu consensuel sous Martien d'Héraclée au 5e siècle Martien d'Héraclée à qui on doit la compilation de l'essentiel de ce qui a survécu de la périple graphie antique ça ne suscite guère de débat que lorsqu'ils sont généralement de mauvaise foi et pour d'autres latitudes je vous laisse apprécier ce passage de Ptolémée dans son entreprise de réduire drastiquement l'extension du monde habité dans l'hémisphère austral il ne peut se fonder que sur des durées de parcours s'il a effectivement 25 jours à un moment donné c'est le drame absolu l'Afrique s'étend jusqu'à l'Antarctique et c'est inacceptable donc il faut trafiquer la donnée pour arriver à la faire rentrer dans un modèle acceptable le moyen est très simple réduire la valeur de la journée de navigation et d'unité parce que dans ce cas là tous ces latitudes ça ne peut pas être stable le vent donc allez on réduit de moitié et puis peut-être même un peu plus bienvenue dans l'expérience de la mer on est là au terme du processus on n'est plus en présence des marins mais en présence d'érudits qui depuis leur salon débattent autour de l'expérience des marins on n'en est pas c'est assez intéressant parce qu'il faudrait mieux comprendre connaître qui ont été les descripteurs de ces espaces parce que Ptolémée a défini les catégories auxquelles il ne fait pas confiance les marchands sont des gens auxquels on ne peut pas accorder foi sauf lorsque il y a consensus établi et que c'est la pensée anonyme de tous les marchands qui fréquentent ces lieux ici t'as des personnes qui s'ils sont des marins sont les personnes dont il dit il ne faut pas les croire ce sont des fanfarons les marins ont très très mauvaise presse et on les écoute donc en tout état de cause on est arrivé à des valeurs consensuelles qui circulent régulièrement deux valeurs de la journée 700 ou 600 stades le un jour et une nuit 1000 stades et puis toute une série de fractions que l'on peut établir par combinaison 1500 stades c'est un uctamer 1,5 ni plus ni moins et par calcul je prends une mesure établie j'en retranche une autre mesure établie ça me permet d'avoir la distance intermédiaire que je n'avais pas et voilà comment s'est constituée la géographie deuxième problème là on a mesuré mais dans quel sens sans compas c'est pas très simple d'abord on aligne des lieux c'est la première chose qu'ils ont été capables de faire les premiers ont été les lieux opposés lesquels ont été définis comme lieux opposés les lieux qui se situent de deux côtés opposés de la méditerranée ce sont précises Ptolémée ceux seulement qui sont disposés sur un même méridien en se fondant et c'est là que je vous mets au cœur des systèmes d'orientation les anciens c'est un astronome qui parle en se fondant sur le fait que l'on navigue vent arrière de l'un vers l'autre par vent d'aparctias ou de notas c'est-à-dire on navigue par vent du nord au vent du sud et ces lieux sont opposés alors quand même il y a un peu l'astronome derrière il dit toutes les autres orientations c'est pas précis c'est pas bon pourquoi ? parce qu'on n'a pas l'ours pour s'orienter et c'est le double contrôle le vent que l'on connaît et l'orientation les diaphragmes les diaphragmes c'est traversé est-ouest elles valent ce qu'elles valent c'est pas si mal que ça en règle générale pour une raison simple c'est qu'ils passent généralement par des îles et que les séquences sont fragmentées là quand même des choses l'orientation de la Sicile a quand même basculé de 45 degrés vous excuserez du peu et le sud de la Sardegne il y a quelque chose de pas triste non plus vous allez voir ça dans cinq semaines il y a par ailleurs comme l'avait bien montré Pietro Ianni deux points essentiels des 86 un postulat de tous les auteurs anciens qui place les points d'une même route sur une même droite qu'importe que la route fasse ceci elle devient cela et tous les points de cette route sont idéalement réduits à une ou à des segments de l'autre les lieux qui regardent ou sont tournés les uns vers les autres définissent par ailleurs ces grands alignements dont l'orientation réelle ou supposée définit des relations entre des points séparés par une distance et une orientation avec quel bonheur en voilà j'ai monsieur Musée adressé ici une carte à partir de Ptolémée Ptolémée a divisé ses cartes sur des bases provinciales qui ne nous permettent pas de retrouver les espaces maritimes il faut donc redessiner Ptolémée en oubliant son atlas pour retrouver les choses ce qui est extrêmement intéressant regardez ici comment sont disposées ces routes maritimes à travers des réseaux d'îles tous alignés sur des diaphragmes ou comment un certain nombre d'autres points très nombreux sont disposés comme des lieux opposés vous avez ici une construction de l'espace maritime qui est systématiquement fondée sur des alignements plus ou moins réguliers il y en a d'autres qui sont plus surprenants sur lesquels je reviendrai ces alignements intermédiaires même chose avec l'espace atlantique vous voyez que les cartes de Ptolémée sont construites autour de centres de symétrie qui ne sont pas n'importe lesquels ce sont les lieux de passage obligatoires rapporté à une carte réelle ces alignements sont purement fantasmatiques par contre les centres de symétrie sont le Cap Finistère l'Anzende deux Cap Finistère qui sont les endroits que vous devez doubler à un moment donné et ils ont restructuré une vision géographique ici nous sommes au coeur du processus qui fait de la géographie une fille de la mer par déformation idéalisante des données qui ont été transmises par les littératures périphographiques mais toute la cartographie de Ptolémée ce que je donne est inédite ici toutes les données de Ptolémée sont organisées autour de systèmes orthogonaux qui véritablement construisent les images des mers le plus fréquent est lié sur des oppositions selon le parallèle et les méridiens vous voyez la densité de ces réseaux un second système est la diagonale à 45 degrés je vois un cas s'interroger je te donne une clé de lecture qui va te faire trébucher sans doute de la chaise même si tu es assise ça marche avec une grille où le degré de latitude et de longitude ont la même valeur c'est-à-dire exactement le contraire de ce que nous dit Ptolémée dans son introduction et on voit que d'autres faisceaux qui correspondent à des orientations très récurrentes ont permis de construire des microsystèmes régionaux sur ces systèmes d'alignement véritablement Ptolémée qui est sans doute très largement ici l'héritier de ses prédécesseurs en matière de cartographie lui aussi nous dit je suis le premier mais il est évident qu'il n'est pas le premier dans la plupart de ces choses reproduit un cheminement qui a conduit d'une certaine lecture des routes maritimes de leur pratique à une interprétation géographique qui aboutit à ces constructions géographiques lesquelles au bout du compte n'ont pas fait si mal que ça mais au bout du compte Ptolémée nous dit qu'en dehors de Nord-Sud il n'y a pas grand chose il nous dit il faut savoir dans quel sens les mesures est prise pour qu'elles soient utiles il faut dire en gros idéalement il faudrait faire ce qu'on fait avec le portail la carte nautique pardon Patrick la carte nautique médiévale c'est à dire prendre l'orientation et la distance entre A et B et construire ainsi la carte des côtes mais vous dit-il c'est pas si simple il faut savoir dans quel sens sa mesure est prise vers les ours par exemple ou vers le levant ou dans une direction intermédiaire entre les deux or pour déterminer avec rigueur cette direction il faut obligatoirement recourir aux instruments d'observation nommé ci-dessus astrolabe météroscopéenne qui en tout lieu et à tout moment montre aisément la position de la ligne méridienne c'est-à-dire le parallèle et par elle les orientations des distances mesure ce discours extrêmement complexe ça veut dire quoi vous calculez la latitude des lieux vous avez la latitude vous pouvez donc les placer sur un parallèle vous faites partir la distance de l'un et vous faites tourner la droite jusqu'au moment où vous arrivez sur la latitude du point B et vous aurez l'orientation entre les deux ça donne quoi c'est bien mais pas top parce que les anciens fondamentalement s'orientent vous l'avez vu par le vent utilisé en théorie c'est magnifique en théorie on a des roses à 12 vents parfois jusqu'à 24 vents la tour des vents à Athènes on a 8 c'est une petite rose des vents du pot c'est extrêmement précis sauf que dans une rose à 12 vents il y a des vents qu'on ne s'est pas nommé ce sont des vents qui n'existent pas c'est une façon de nommer des orientations et qu'il est très facile d'identifier à terre l'orientation d'avant une fois en mer c'est une autre paire de manches puis vous prenez un coup de tramontane au niveau du golfe du lion il va souffler nord légèrement nord-ouest lorsque vous allez arriver au niveau des baléares tout ça va s'infléchir de plus en plus à l'ouest et vous allez finir au sud de la Sardane avec un vent qui est plein d'ouest pour celui qui navigue c'est le même vent pas simple or on a des outils pour mesurer le vent à terre voici l'anémoscope Boscovitch il arrive à faire la synthèse du ciel et des vents vous avez les orientations célestes vous avez les grands cercles de la sphère céleste vous avez les vents et entre les deux un système de girouette qui vous indique quel est le vent condition pour que ça marche c'est que ça soit calé sur l'orientation astronomique donc vous avez un cadran solaire je vous mets au défi de mettre ça sur un bateau qui est mobile en l'occurrence cet objet fait 50 kilos l'astrolabe n'y comptait pas c'est une curiosité scientifique quelques quelques d'ésotériques d'Alexandrie utilisent ce genre de choses c'est les outils d'hypathie si vous voulez ou de ptolémée personne n'utilise ce genre de choses et quant à utiliser ce genre d'objet sur un bateau n'y croyons pas donc la direction est néanmoins très fréquemment présente dans les dans les les péril c'est intéressant ça veut dire que c'est une donnée qui a été enregistrée elle présentait donc un intérêt pour un certain nombre de vecteurs mais cette ces directions lorsqu'on les étudie un peu en détail se dérèglent très très vite c'est à dire qu'en gros l'est et l'ouest sont acceptablement acceptablement approchés le nord et le sud avec des déviations qui dépassent rarement la vingtaine de degrés aujourd'hui ça fait frémir quelqu'un qui navigue mais vous allez voir qu'on atteint des déviations de 50 degrés pour les orientations intermédiaires il est impossible d'atteindre la cible dans une lecture cartographique et orthodromique de la navigation où l'idée du parcours préexiste à ces réalisations je vais suivre tel cas pour arriver à tel endroit en revanche une chose qui marche c'est la démarche empirique si je pars de tel lieu avec tel vent en gardant tel rapport avec le vent au bout d'une durée qui est connue de tous les pilotes je devrais être en vue d'un lieu qui est connu et l'ours par ailleurs qui au 5ème siècle avant Jésus-Christ est à peu près parfaitement bêta de l'ours pratiquement dans le pôle me permettent de corriger éventuellement mon orientation donc toutes ces roses à 12 rhum sont complètement artificielles elles ont conduit à des même des glossaires chez en Égypte par exemple ce papyrus d'Oxirac mais ne servent qu'à des érudits terriens par ailleurs entre une rose à 4 vents qui est la seule pratiquement maniable du marin et celle à 24 vents qui avait été proposée par Viteux vous avez ici tous ces systèmes avec des noms qui reviennent dans des positions différentes d'un système à l'autre quand on parle du LIPS est-ce que vous le situez au sud-ouest comme c'est le cas ici ou plein ouest comme c'est le cas des cartes des documents cadastraux d'Egypte quand quelqu'un qui a la culture égyptienne en tête écrit je vais vers le LIPS en Égypte et que Ptolémée qui vit à Alexandrie traduit ça parce qu'il a lu le périple de la mer héritée il va vers l'ouest est-ce qu'il a réduit en simplifiant ou est-ce qu'il pense en égyptien LIPS égale Ouest là où un athénien pense Zéphir si vous avez la réponse je suis prenant alors voici une combination une combinaison extraordinaire un grand moment d'ineptie qui est probablement dû à la pensée souveraine d'hypolite de Rome un bénédictin avait parlé de sa naïve suffisance je pense que les deux termes lui vont très bien ce personnage à un moment donné décide parce qu'il a quelques informations sur les orientations d'inventer une carte du ciel et de la faire coïncider avec les vents utilisés en gros le navire navigue avec tel vent par exemple en gardant les parties de l'ours à la proue c'est le vent la direction utilisée avec des directions du ciel qui sont exprimées de façon très curieuse ça fait couler beaucoup d'encre vers le levant du cancer c'est simplement au moment où le soleil arrive sur le tropique c'est un des levées solstitiaux on retrouve les levants d'hiver et les levants d'été classiques et des vents qui n'arrivent souvent pas à noter en s'éloignant très à gauche d'une autos en s'éloignant un peu d'une autos même chose dans le périple de la mer Érythrée avec les mêmes périphrases résultat des courses à l'épreuve d'effet voyons ce que ça donne vous avez ici une magnifique construction de Ptolémée vous avez de belles orientations est-ouest gardez-les bien en mémoire voilà ce que ça donne dans la réalité erreur moyenne 30 degrés sur la navigation est-ouest le méridien d'Alexandrie où elle n'est pas très visible ici le méridien d'Alexandrie tel que construit par Strabon après Eratosthènes ça change guère qu'elle arrivait dans le Ponteux-Saint mais regardez ici déjà la navigation entre Rhodes et Alexandrie est supposée plein nord au départ d'Alexandrie ou plein sud à partir de Rhodes on est déjà vous le voyez à une erreur assez satisfaisant et voilà la suite du méridien nous sommes en pleine reconstruction empirique à partir du ressenti de Marat qui allait globalement vers le nord ou qui utilisait telle ou telle pause ici ou pause je voulais vous montrer ce que se donnait dans ce lieu j'ai perdu l'image c'est évanoui mais enfin on a un bel exemple où on nous donne une distance très précise on a 47 degrés d'erreur par rapport sur un très petit parcours un parcours qui est de 70 stades donc leurs orientations ne valent rien les marins n'ont pas pu les utiliser elles sont clairement utilisées à d'autres fins pour reconstruire les cartes encore une petite rubrique avant la pause ou non non mais dites moi moi je continue sans problème parmi les choses très importantes il y a la description vous verrez assez en détail j'ai fait une petite collection des descriptions un peu précises dont on dispose vous verrez qu'il n'y a pas grand chose c'est à peu près tout ce que j'ai pu trouver en description précise dans la des descriptions parfois très précises c'est à partir du texte 22 on y l'aura plus tard si on a pu parfois s'épargner certaines descriptions c'est parce que la façon dont les lieux ont été nommés vaut parfois une description et je voulais m'arrêter un petit peu sur cette sémiotique de la toponymie elle intéresse beaucoup les linguistes les psycholinguistes aujourd'hui en micro toponymie maritime en particulier les équipes de chercheurs de l'université de Nice avaient montré que la topographie la toponymie maritime des pêcheurs n'est pas la toponymie maritime des navigants ils ont retenu d'autres choses parce qu'ils ont d'autres besoins ils créent leur propre système cognitif et leur sémiotique de l'espace mais utilisent aussi des noms différents parce que ces noms ont un sens dans le cadre de l'usage voici une expérience que j'ai vécue qui m'a beaucoup frappé en mer j'arrive pour la première fois de ma vie au large des côtes de la Tunisie et soudainement sans même regarder ma carte et mes instruments ils en sont arrivés alors j'ai pas dit à Kelibia qui est le nom modèle mais à Klipea qui est le nom antique c'est un site sur lequel j'avais écrit des bêtises à un moment donné parce que c'était très intéressant c'est un site dont le nom latin traduit le nom grec le nom grec c'est Aspice qui veut dire le bouclier rond et Klipea veut dire Klipeus c'est le bouclier rond aussi et quand je suis arrivé en vue de ça j'ai pris la photo sur le site voilà on arrive on arrive à Klipea parce que j'ai vu le bouclier rond sur l'eau alors la seule irrégularité c'est la forteresse ottomane qui a un peu durci le profil haut de sa ville et ceci est décodé par toute une série de sources c'est vrai dans certains passages du Stadias c'est vrai dans la remontée du Bosphore Trace de Denis de Byzance qui explique systématiquement l'origine des topologies peut-être historiques et là ça permet de faire le beau étymologique ça permet de faire le beau aussi ça peut être une particularité topographique et elles sont extrêmement nombreuses ici nous en avons une voilà vu sous d'autres angles ce bouclier rond qui devient de plus en plus évident au fur et à mesure qu'on le regarde du sud et vous verrez par ailleurs que la description du Stadias que vous trouverez dans l'exemplier nous dit il a cette forme de quel côté que l'on regarde périphéresse et là nous venons de tourner autour et nous voyons toujours ce bouclier rond de possession toute une série de particularités ont permis de désigner les lieux maritimes parmi les plus beaux le genou de vieille femme qui désigne une forme géographique une forme d'abrasion de formation un genou cagneux pour tous ceux qui l'ont été l'un des rigolos la sale gueule du saupost quelque chose qui évoque ugly face un visage repoussant le nez rhinos la tête qui a fini par donner son nom au cap il y a toute une série de mots intéressants qui montrent que caput est utilisé par les marins de façon très ancienne dans ce sens et qu'il faut attendre le Moyen-Âge le haut Moyen-Âge pour que cela passe dans l'usage et de la même façon on voit que dans le Stadias le compilateur n'a pas compris que dans la source il y avait une forme de vocabulaire technique qui utilisait le mot qu'il fallait au sens de cap et Tite-Live a eu déjà le même problème avec des sources périphographiques qu'il utilise pour les cynics la main car son essence c'est bien connu les animaux il y en a beaucoup alors le taureau ça devient un nom commun pour désigner une forme de récif notamment l'île de Faros qui était un tauron la fourmi bon aujourd'hui la fourmi la fourmigue la fourmica on en a partout en Méditerranée c'est un petit récif bas sur l'eau et quand on vous dit la fourmigue vous savez sans même connaître la fourmigue quelle allure ça va avoir c'est un endroit auquel il faut faire attention parce que c'est pas très élevé mais c'est visible quand même le corbeau très fréquent la grenouille les dauphins le front de bélier plusieurs attestations pour des cap pas très visibles en développement latéral mais très massif et compact sur l'eau le lion la végétation ça peut être la vigne c'est le filier la cardamone comme ceux que j'ai trouvé des particularités remarquables le cap trétone fréquent le troué quelque part il y a un trou visible dans le profil du cap des objets de la vie quotidienne le four le mur de briques la jarre la borne la faucille plutôt que la faune le sac de cuir le gouvernail très fréquent pour la forme de péninsule la topographie s'en dit beaucoup quand vous avez léophon braquet traduit en latin le cap braqueia a été traduit en latin caput vada aujourd'hui encore ras capuya pour caput vada c'est resté longtemps dans la pratique les récifs hermaya les immerger attention il y a quelque chose sous l'eau que vous ne verrez pas mais le lieu est nommé et puis si si la mer est un peu levée ça va faire du blanc le roc pétras copélos copaille la tour purgos l'orientation un cap ou un lieu qui peut être naution abrité du sud ou situé au sud boréone au nord zéphirion qui a rapport à l'ouest tout ça constitue un espace qui a du sens les découpages sectoriels je passe très très vite parce qu'on pourrait y être encore après demain ils sont plus ou moins consensuels parce qu'ils s'empilent ils sont d'autant moins consensuels qu'il faut trouver des limites en mer que personne ne peut établir donc on les établit d'abord à la terre et ensuite on les projette les géographes qui essayent de les utiliser pour diviser l'espace à leur fin n'ont pas compris que lorsque les marins les ont utilisés c'est d'abord pour définir des systèmes météorologiques autour de la de Chypre je vous ai cité un texte de Strabon très intéressant sur la complexité des découpages sectoriels autour de Chypre ces découpages sont purement mécaniques pour Strabon ils correspondent à l'ensemble des systèmes météorologiques de Chypre c'est quand même très intéressant de voir le monde qui sépare la naissance de la notion de son utilisation par les géographes désolé de vous amener sur ces voies qui nous écartent qui sont un grand écart permanent mais je pense qu'il est fondamental de comprendre que ce que nous avons entre les mains est un produit intégralement transformé par l'érudition d'abord celle des anciens puis de ceux qui nous ont transmis ces textes et enfin de ceux qui les ont étudiés décrire les lieux dernier point bilan très pauvre statistiquement il y a basiquement deux distances du paysage qui devraient correspondre à deux systèmes descriptifs différents un système descriptif fondé sur des montagnes bien visibles de loin qui permettent depuis le large depuis 60 000 au large de définir une signe vous savez qu'un lieu est d'autant plus visible qu'il est plus haut sur l'horizon et qu'il y a une formule stéréoscopique très simple qui permet de définir la distance dont un point est visible on parle beaucoup chez les anciens par exemple de l'île de Maritimo au large de la Sicile elle est fondamentale parce qu'elle est visible de 60 000 et qu'en gros quand vous arrivez de Carthage vous avez au départ de Carthage Zimbra et Zimbreta qui permettent de prendre un alignement et de trouver la bonne route et lorsque vous perdez de vue Zimbra et Zimbreta très rapidement si le temps est clair vous arrivez à avoir Maritimo de pratiquement 120 km alors que la côte de Marsala n'est absolument pas visible et dangereuse quand donc Pauline nous dit quand vous arrivez d'Afrique à Marsala on a toujours traduit pour localiser le port au sud quand vous arrivez d'Afrique vous arrivez de Maritimo les arrivées du nord-ouest et ça change tout et la difficulté que l'on peut avoir dans l'usage quotidien de ces sources je suis des deux côtés du mur on ne peut pas éditer ces textes sans avoir une connaissance de la topographie historique et on ne peut pas construire la topographie historique sans arriver à interpréter ces textes d'où tout l'enjeu scientifique qu'il y a derrière ces décotages auxquels j'ai passé deux ans de ma vie pour le seul stagiasme de la grande mort et donc nous avons ce premier système qui distingue deux types de côtes une qu'on aime une côte élevée parce qu'il y a des choses visibles de loin et une côte élevée est toujours un peu dentelée donc on arrive à la dire et une côte basse qui est la catastrophe sur une côte basse un palmier un cocotier un minaret un clocher d'église change votre vie là vous commencez à savoir où vous êtes sinon vous êtes dans la configuration que je vous ai montrée dans l'image de tout à l'heure mais ce mode de description que j'ai un temps considéré comme structurant avec Horos Huppert Keitai une montagne se trouve au-dessus mais pas au-dessus c'est juste à l'intérieur où Huppert doit être considéré qu'on peut avoir la même expression avec une plaine qui n'est pas visible il n'en reste pas moins que nous manquent pour l'essentiel dans la péripleographie ces montagnes sauf dans quelques passages qui sont communs qui s'inspirent d'une source commune à Strabon et au Stadiasme pour le sud de l'Asie mineure qui systématiquement fait mention de ces grands marqueurs de l'intrauter mais qui le font aussi dans une perspective géographique parce qu'ils construisent l'espace comme il a été décrit chez Strabon la mer un lieu sur la mer un fleuve qui empare une montagne qui achève de construire le pays en vocabulaire en vision rapprochée là on décrit la côte comme idéalement elle était présente dans la description de la rivière l'épice magnate pas vraiment grand chose quelques formations rocheuses avec des mots un peu précis scopélos c'est un rocher dont on peut regarder de tous côtés donc c'est quelque chose qui se détache scopée qui est parfois utilisé dans le même sens platamone sur lequel je vais revenir dans un instant qui semble évident pour tout le monde mais que plusieurs ont essayé de définir dès l'antiquité sans jamais donner la même définition et qui avait peut-être un sens pour les marins et un autre pour ceux qui restaient chez eux un vocabulaire assez détaillé des collines et des formes vous verrez que celle qui revient le plus souvent c'est une éminence en forme de sein ou parfois de deux seins quand il y a deux choses associées mais au bout du compte c'est quand même pas très très riche et j'attire votre attention sur le fait que vous avez là sous la main dans la rubrique des descriptions détaillées à peu près tout ce que j'ai pu trouver c'est vous dire que c'est l'exception beaucoup plus que la les couleurs vue de la mer c'est la première chose qu'on voit et vue de la mer il n'y en a qu'une qu'on voit précisément sur le fond grisâtre que vous avez vu c'est le blanc sans surprise c'est la couleur la plus présente mais sur 300 presque 400 chapitres du stadiasme regardez le nombre d'occurrences 6 une misère une misère absolue très présente en revanche dans certains toponymes la pointe blanche le quai acté les roches noires l'autre couleur un peu visible dans un cas dans le stadiasme il y a une couleur étrange bleuâtre c'est celle qu'on voit le plus mal sur l'horizon pourquoi ? pour la distinguer de l'autre qui est visible qui est blanche il y a deux îles une est blanche donc tu vas la voir l'autre est bleuâtre attention elle n'est pas si facile à voir et les plus fréquentes sont donc systématiquement dans les toponymes le quai blanche foinicos pour le rouge cendre ça peut être parfois aussi la présence d'un palier attention le rouge érythraïos qui se voit aussi assez bien sur l'horizon le gris est très rare glaucus en général il caractérise une couleur de l'eau plus que le paysage les éléments naturels relativement peu nombreux les capes essentiellement parce qu'il faut les passer les golfs intéressent beaucoup moins les descripteurs c'est un descripteur géographique c'est pas très intéressant pour le marin parce qu'il ne faut pas les doubler et qu'à l'intérieur du cap les conditions du golf les conditions météo ne changent pas chaque fois qu'on passe un cap on sait que la météo va changer le vent va changer d'orientation on en précise en général l'aspect pour les capes ils sont compacts élevés ou bas allongés boisés aigus à pic ou en pente douce on décrit les formations géologiques remarquables un rocher isolé les dunes surtout lorsqu'elles sont grandes et colorées le vocabulaire donne l'impression d'être assez normé parfois un peu complexe il y a de fortes chances que ça soit une illusion exemple Platamone selon Galien sens très précis une roche lisse et basse autour de laquelle les brisants prennent de l'amplitude Galien est un de ces crétins prétentieux qui se mêlent de tout beaucoup de médecins se sont piqués d'écrire des périples en particulier Galien est en train de ferrailler avec un médecin dont il est l'ennemi juré originaire de Smyrne Hermogen qui avait écrit un périple Stadias et Galien a donc écrit un périple lui aussi et ils utilisent souvent les médecins utilisent très souvent ce qu'ils croient être le vocabulaire de la navigation pour décrire l'organisme humain qui est fait pour eux des mêmes phénomènes météorologiques et toute la tradition de l'antiquité compare le pilote au médecin et bien puisque pilote et médecin nous sommes pareil de mon autorité de médecin je vais écrire un périple j'essaye de vous amener dans ce monde de sottises mais qui est aussi un monde de construction culturelle des savoirs qui préside à ce qui nous est arrivé sous le nom de littérature technique sous l'étiquette commode de littérature technique le Stadias nous dit de faire route vers un platamone ce qui est un peu bizarre s'il s'agit d'un rocher immergé et brisant mais après tout ça peut être un repère visuel si c'est une tâche blanche celle de l'écule Aristote suivi par Athénée nous dit je réfère à ça comme une forme très précise qu'il ne juge pas nécessaire de nous décrire hélas était-ce la même il serait intéressant de le savoir je ne le parierai pas Strabon nous dit c'est une carrière dont on extrait des pierres chose intéressante deux personnes comme deux auteurs quand même Strabon et Gallien ont jugé bon de préciser le sens du mot qui n'était pas l'évidence pas évident pour tout le monde le champ sémantique et qu'il s'agit de quelque chose de relativement plat au-delà personne ne peut rien on est typiquement ici en présence de ces objets qui donnent l'illusion d'un genre marin exactement comme Victor Hugo parlant de la mer comme toute une c'est toute une littérature d'aspiration maritime qui vous balance du bâbord du tribord du unier sans savoir exactement ce que c'est on peut dire on sait que masquer les uniers correspond à une manœuvre sur les grands navires à voile carré du 18ème 19ème siècle je m'occupe dans l'auditoire au défi de décrire cela et moi-même je le ferai d'une façon qui ferait rigoler tous ceux qui ont navigué sur ces grèves mais ça n'empêche pas d'utiliser l'expression pour camper un paysage et c'est exactement l'exercice auquel me semble s'adonner me semble s'adonner les auteurs des périodes il signale de façon plus logique le paysage anthropisé avec des niveaux de pertinence paysagère variable les tours qui arrivent en tête 11 occurrences dans le stadiasme à 80% ce sont des fleurs les frourias les citadelles bien représentées c'est très visible en général sur l'horizon une très grosse insistance sur les lieux habités moins parce qu'ils sont visibles que parce qu'ils sont pourvoyeurs de services là où il y a un lieu habité il y a de l'eau et c'est un point essentiel les sanctuaires sont présents on ne nous décrit à peu près jamais je n'ai trouvé que deux attestations de couleur ou d'aspect pour un sanctuaire par contre les sanctuaires font partie de l'infrastructure qui vous permet d'arriver à bon port sans les dieux ou sans dieux selon le choix de chacun assisté éventuellement par les vierges Saint Nicolas ça peut servir vous n'arriverez jamais à bon port donc ces sanctuaires sont mentionnés y compris chez un prédicateur comme Hippolyte pour la qualité du service rendu vous avez là un oracle célèbre s'il est célèbre c'est qu'il est de qualité ce sera bon de la même façon mentionne un temple d'Artemis pour dire il est très efficace efficace pourquoi ? Artemis ben oui il protège un petit peu le marin quand même et pour le reste un paysage extraordinairement qui se noie dans une forme d'imprécision qui ne correspond à aucun moment à ce que l'on est en train d'attendre de description afin de faciliter la navigation tout ce qui évoque les exigences de la navigation ne subsiste qu'à l'état de fragment qu'il faut aller pêcher isolément la perception du paysage est très intuitive je passe très vite là-dessus tout ça c'est des choses que j'ai déjà écrites leur avance tellement que je ne veux pas qu'on se prive de discussion on reviendra là-dessus si vous voulez mais comparer cette image de la crête moderne et le ressenti que Ptolémée à travers les descriptions des marins en a retiré le cap Criou-Métropone qui ici le cap Coricos a basculé de 90 degrés toutes les orientations sont fausses et surtout l'importance conférée à certains caps comme le cap Drépan qui marque juste une inflexion de la côte ici est devenu quelque chose de tout à fait spectaculaire ici nous basculons sur le sud de la Sardaigne c'est très intéressant ce cap gigantesque que vous voyez ici qui mange tout le sud de la Sardaigne c'est ce petit cap ici il n'est même pas visible sur la carte ce tout petit machin mais c'est une cité de tradition phénicienne voici ce que ça donne en cartographie le paléo littoral antique et là donc c'est même pas un cap qu'il faut tourner il est par contre très visible et il marque ici un changement d'orientation c'est un repère extrêmement visible au milieu d'une côte basse et sableuse il a fini par envahir tout le paysage de Cagliari vous avez par ailleurs Cagliari qui ici est au fond d'une mer et qui est ici sur un cap voilà ce qu'on voit de la mer c'est Cagliari c'est le seul repère visible tout le reste est bas totalement invisible de la mer et comme par ailleurs pour doubler le cap qui est visible sur les cartes modernes il faut passer très au large de la côte pour éviter cette île très peu fréquentable et une passe totalement infréquentable entre l'île et la côte ces éléments du paysage ont disparu donc oui il y a bien une expérience des marins oui il y a bien un vécu subjectif du paysage mais il nous arrive au terme de transition très complète le coeur de la description c'est ce qui était au coeur de la description qui m'est terminé alors là aussi on a voulu travailler beaucoup sur le vocabulaire des ports je vais être extrêmement brutal j'y ai passé 5 ans de programmes européens j'espérais comme tout le monde arriver à sortir une typologie des ports dès avant le programme on avait fini par comprendre qu'il n'y avait qu'une ontologie qui montrait un point de vue du locuteur par rapport aux ports voilà de quoi on partait regardez la liste des critères qui définissent les ports nous ne parlons dans la colonne de gauche que des mots utilisés pour caractériser les qualités d'un port on cure au bollium un jet d'encre à guéalos avec derrière le nombre de sous-catégories à guéalos une plage 12 une sous-catégorie 12 attestations acté je ne traduis pas ça peut avoir deux sens complètement différents dans les documents de la pratique on y reviendra on y reviendra catagoguer une arrivée quelque part s'il te plaît dessine-moi une catagorie coïtonas c'est un mot punique qui est emprunté pour faire couleur locale et qui a été mal compris c'est devenu la chambre à coucher l'hymen on verra que c'est un aspect de la surface de l'eau hormos qui existe encore tous ces mots existent encore aujourd'hui et quand on les prend dans l'antiquité quelle est l'attitude non seulement du compilateur de sa source mais du copiste byzantin par lequel nous étarions je faisais je commentais récemment le mot salos en disant le le pseudo ce qu'il axe ne le comprend pas dans le seul passage où il apparaît et c'est un byzantinologue il me dit oui mais parce que pour un copiste byzantin ça a sens dans le langage du sacré et donc le copiste byzantin ne comprend pas ce que vient faire salos à cet endroit parce que pour lui salos veut dire autre chose et voilà pour compléter cette liste tout ce que vous trouvez chez d'autres auteurs peu importe dans le détail je vous mène directement presque à l'arrivée les sous-catégories pour chaque catégorie on va prendre ici les trois principales Hormos Hormos il est bon il est d'été il est abrité des étésiens il est abrité d'Ulipse il peut accueillir des bateaux jusqu'à 10 000 boisseaux de capacité il peut accueillir des petits navires seulement c'est un grand port pour tous les navires de guerre voilà pour l'Hormos Hormos il est d'été ou abrité des étésiens bon pour les petits navires pour les navires de charge avec une forteresse il se paraît sans bas artificielle pour l'Hormos excusez-moi j'ai pas la même une longue du test avec quelques détails parfois avec une forteresse bon beaucoup de sous-catégories qui sont plus des descripteurs ou des éléments de sécurité que des sous-catégories à proprement part fondamentalement nous ne sommes pas en présence d'une typologie mais d'un regard jeté sur les ports vous avez une typologie fondée sur la surface de l'eau ou sur la forme du littoral qui comprend l'Iman la surface de l'eau on est dans un golfe et la surface de l'eau est plate donc c'est abrité mais attention selon les conditions ce n'est pas toujours le cas donc est-ce qu'on l'appelle encore l'Iman pas nécessairement Salos c'est la même chose mais c'est ouvert à la houle on aurait compris que la limite entre les deux n'est pas toujours évidente je vous dis ça parce qu'aujourd'hui si vous lisez une traduction française anglaise italienne soit l'Iman est toujours traduit par port et tous les historiens ont peut-être un port artificiel construit on est dans un autre univers descriptif certains peuvent l'avoir été mais ce qu'a le locuteur en tête c'est autre chose pas de golf ça devient Algialos ou un des sens d'acte un littoral abordable plus ou moins sûr on peut focaliser sur l'interface avec la terre amarrage ou ancrage hormos c'est l'idée de l'amarrage qui prédomine mais on peut aussi ancrer dans un hormos I-formos c'est la même chose mais abrité I-formos c'est la même chose mais pas exactement au même endroit c'est à côté pros-formos c'est à peu près la même chose catormos c'est la même chose mais avec un accès anormos je ne sais pas ce que c'est c'est probablement selon moi enfin catormos anormos ce sont deux formes différentes du mouillage sur corbond panormos ce n'est pas un nom commun ce n'existe comme toponyme et c'est abrité de tous les vents catagogai c'est un accès à la terre upagogai c'est la même chose mais c'est abrité sous la terre ankyrobolion c'est un endroit où on jette l'encre ça devrait être partout donc question que je me pose depuis quelques temps est-ce que c'est un endroit où on jette l'encre dans l'eau ou est-ce qu'un endroit où on s'amarre à terre avec l'encre processus bien décrit par les auteurs du 5e 4e siècle un endroit où l'on va planter l'encre dans le sable humide de la plage ça peut être la protection Hupo désigne qu'on est à l'abri sous quelque chose Kelaï les pinces alors là l'idée de deux choses qui viennent fermer la forme des môles naturels ou artificiels en général artificiels convergent Iphormos alors ça va adjectif tout ce qui produit un abri alors parfois c'est curieux la tour qui fournit un abri j'en ai pas vu beaucoup dans ma vie de marin mais c'est une catégorie très fréquente l'eau l'accès à l'eau des lieux peuvent être catégorisés comme hydromat peu importe ce que c'est c'est un hydromat on a des sites qui ne se sont développés que comme point de vue Nostatmos le statut pardon Epinéon c'est un port qui appartient à quelqu'un d'autre Nostatmos c'est un port de guerre Emporion c'est un port de commerce et on fait quoi avec ça ? et bien surtout pas grand chose surtout que ces mots sont largement interchangeables les lexicographes anciens nous le disent eux-mêmes l'hymen c'est un ormos ormos c'est pas l'hymen merci ou alors définition la plus complète l'hymen est un golf abrité de l'agitation des lieux et qui contient un ou plusieurs ormoilles et les ormoilles sont les endroits où l'on vient s'amarrer et le texte est byzantin et que l'on appelle aujourd'hui scalare donc l'endroit ce qui fait l'ormance en fait c'est moins l'idée de l'amarrage que le fait qu'on soit à un endroit où on descend par une passerelle directement sur le littor et puis tout ça est compliqué par le fait que les sources se citent les unes les autres certains auteurs le pseudoskylax utilise une taxinomie à deux valeurs l'hymen pas de l'hymen et rien entre les deux vous citez cette source là vous dites il y a un hymen mais un autre éclairage c'est un salos parce qu'il utilise une catégorie à trois entrées ou à quatre entrées ces gens se traduisent Ptolémée c'est grandiose Ptolémée traduit du grec du grec qui peut s'inspirer de sources puniques ou phénico-puniques qui ont été traduites en grec utilisées par un auteur latin qui les a traduites en latin et quelqu'un qui connaît plus ou moins bien le latin les aura traduites en grec voilà dans quoi on évolue si vous voulez c'est le quotidien donc attention 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 voilà un exemple de traduction chez les Romains on a une autre ontologie à trois groupes ITER c'est l'espace du navire en mouvement STATIO c'est l'espace du navire à l'arrêt dans un abri je commence à insister sur les notions de sécurité sans activité commerciale parce que si on n'est pas dans un abri ça va aller très mal avec l'assurance ou avec la fraiseur c'est une faute professionnelle Portus c'est exactement la même chose que la STATIO sauf que là on fait du commerce donc le même bateau dans le même port sera dans une STATIO s'il échange ou dans un Portus dans une STATIO s'il ne fait pas d'échange et dans un Portus s'il commerce ça nous donne quoi dans le périple de la mer Érythrée ? ça a été traduit en grec et on retrouve systématiquement ces trois notions qui ont rendu fou les traducteurs alors que c'est juste la transposition de notions juridiques l'auteur du périple de la mer Érythrée quelqu'un qui pense en termes de droit romain de base et qui a tantôt utilisé les normes qu'il connaissait dans l'Égypte romaine tantôt traduit des notions depuis le peuple donc César Moy c'est quoi ? c'est ce que les Romains définissent comme Portus STATMOI c'est ce que les Romains décrivent comme STATIO et ITER c'est DROBUS l'ÉTAR paysage du sacré j'en ai parlé je vous dévoquerai un de plus l'eau douce et les EGAD c'est essentiel pour la navigation ça a quasiment passé à la trappe c'est quasiment passé à la trappe mais en cherchant bien chez Strabon on en a beaucoup dans le périple de la mer Érythrée on en a beaucoup c'est fondamental en particulier en zone aride où certains lieux sont définis comme hydromasse qui suffit à justifier un arbre pour donner un ordre d'idée dans le stadiasme de la grande mer on a 13 qualités d'eau différentes très intéressant pour le parallèle avec les médecins c'est à 80% la catégorisation des médecins mais c'est plus riche encore que celle des médecins parfois des descriptions extrêmement précises des lieux à la terre où se trouve l'eau dans la ravine dans le vallon à la tour au fort près du rivage dans la tour tout ce qu'il faut pour trouver ces fondamentaux ce qu'il y a dessous une misère abominable les fonds la profondeur vaguement abordée rien de comparable avec le texte d'Hérodote que j'ai cité on dira simplement si c'est profond ou pas si la profondeur rend le passage facile ou pas dangereux ou pas les balisages ne sont jamais évoqués nous savons qu'ils existent ils ont été décrits par des historiens ou par des voyageurs jamais un seul mot pour dire le chenal est balisé c'est la première chose qu'on chercherait dans les instructions d'autisme vous avez compris que je veux vous amener les dangers submergés la liste est intéressante elle va depuis le générique au fond braquet c'est le contraire de Bathus donc c'est pas profond jusqu'à des expressions pseudo-techniques imagées le dos de porc immergé il fallait les platamona ou parfois même chez le denis de denis de bisance les posidonies visibles à fleur d'eau mais pas la peine de dire ça à un marin quand il les voit il sait qu'il ne faut pas aller mener son bateau à moins de vouloir être très vite à pied sec et ils sont mentionnés ces dangers sont mentionnés tantôt comme danger explicite tantôt comme le fond lui-même est plus intéressant qu'on ne peut le penser on le trouve surtout mentionné dans le territoire de la mer Erythrée il s'appelle bitos s'il désigne le fond l'alabime vraiment c'est l'idée que l'on va s'intéresser à ce qu'il y a au fond c'est pas seulement une profondeur c'est quelque chose qui a une consistance c'est-à-dire qu'on retrouve nos plombs de sonde ils sont rarement décrits dans le détail mais en général pour évoquer le danger qu'ils peuvent créer on décrit en particulier dans le périple de la mer Erythrée 40 le côté en escalier du fond et des roches tranchantes avec le résultat qu'ils tranche ou usent les encres avec pour effet que le bateau perd son mouillage tout ceci surprend encore une fois compte tenu de l'importance de ce que je vous disais tout à l'heure pour la surface c'est pas terrible non plus jamais présente dans les périples sauf dans la remontée du Bosphore Trace Galenet la mer plate agité avec le salos et le verbe saloein et ses dérivés caimone là on est vraiment dans la mer grosse ça commence à devenir cher pour le marin cludone la vague formée qui devient quelque chose de gênant au mouillage ou en mer kuma ce qu'on appellerait aujourd'hui les moutons c'est aussi un repère à la fois un repère visuel de ce qui est caché sous l'eau et un signe de ce qui se passe autour les courants là aussi presque totalement absents du bateau très présents dans la naplouse mais parce qu'ils font partie des choses remarquables de cet endroit parce qu'ils sont prétextes à des explications je vais vous parler de ces courants parce que je suis moi Denis de Byzance celui qui va nous donner la clé de ce phénomène pour le reste ils sont généralement du domaine de l'implicite on les trouve dans les toponymes encore une fois d'Yarroaï par exemple ce qui est intéressant d'Yarroaï c'est une image de courants compliqués mais aucun un exemple typique c'est la cirte la petite cirte en particulier la petite cirte est encore pire que la grande toute la zone au sud de Raskapoudia sur la façade orientale de la Tunisie représente jusqu'à 60 000 de la terre des fonds de sable qui peuvent vous amener à avoir moins d'un mètre de fond à 60 000 de la terre près de 120 km de la terre tout ceci s'organise de façon extrêmement complexe pas balisée ou très mal balisée encore aujourd'hui et il y a des marées vous vous retrouvez donc dans ces systèmes avec des courants latéraux de 5-6 noeuds au milieu des bandes sables avec pas de fond en dehors des cheveux résultat des courses aucun périple ne décrit le fond ni pseudo-skillax ni le stagiasme de la petite cirque et le stagiasme nous dit faut pas le faire des petits bateaux et puis des gens du coin des gens du coin qui connaissent il n'y a pas de problème ils savent gérer ça ils savent comment fonctionnent à peu près les courants de marée sauf que on ne décrit que les au fond jamais les courants je me suis retrouvé dans ces courants je peux vous assurer que vous n'êtes pas le fier les gens d'Atlantique sont un peu plus habitués que nous nous pauvres marins de Méditerranée suivons un cap et en suivant idéal et faisons une autre route quand on est dans ce genre de contexte c'est pas très agréable on n'en parle jamais dans les pays c'est quand même quelque chose que l'on attendrait dans une description destinée à la navigation je suis entre 3-4 ans à l'envers ce moment vous m'excuserez quelques petits écarts je finis sur les dangers qui me semblent la donnée la plus constante du paysage décrit par les périples hors Skilax danger et sécurité sont omniprésents dans les descriptions on ne nous dit jamais comment éviter un danger ce qui pourrait être destiné au pilote par contre on évalue pour chacun des lieux mentionnés le niveau de dangerosité du monde c'est un abri qui est bon ou pas vous l'avez vu comme sous-catégorie pour les ports de tout type abrité d'un vent mais exposé à un autre donc il est bon dans un cas ou pas dans l'autre il est avec des hauts fonds ou pas ces hauts fonds sont tranchants ou pas parce qu'il y a une incidence dans un cas on s'explose dans l'autre on s'échoue ça fait une grosse différence pour l'état du bateau il peut y avoir des dangers sous condition évoqués par exemple par le périple de la mer Erythrée vous trouverez dans l'exemple il y a une grande rubrique sur ce domaine dans le périple de la mer Erythrée on nous dit en particulier un lieu qui peut être dangereux selon les conditions donc oui mais non vous verrez pourquoi bientôt sans doute et dans l'autre on nous dit que c'est un endroit dangereux pour ceux qui ne connaissent pas l'endroit et qui y arrivent pour la première fois tout ça nous amène à deux notions qui reviennent régulièrement dans les périples Asphaléia la sûreté la sécurité et Kindunos le danger ce sont deux catégories juridiques deux catégories juridiques qu'on trouve dans les contrats le Kindunos c'est qui va payer au bout du compte si les choses finissent mal Asphaléia c'est un engagement que prend le frêteur le transporteur à l'égard de la frêteur qui met une cargaison à bord ou du voyageur qui signe le contrat il y a une garantie contractuelle fondée sur les sécurités sécurité Asphaléia qui sont des dépôts bancaires consignés qui font partie du contrat et qui expliquent toute une série d'expressions assure ou prudence Asphalizou ou tu peux aller là Asphalos en sécurité ou pas sûr c'est le contraire périphrase dangereux pas dangereux tout ceci nous renvoie à une clé de lecture qui est probablement juridique et qui va sans doute nous orienter vers une partie du lectorat escompté de ces périples une partie le paysage qui nous est décrit vous l'aurez compris ne permet qu'exceptionnellement de trouver le lieu où on doit ce n'est pas l'information qui a été conservée en revanche pour chacun des lieux nommés le niveau de sécurité de lieu variable avec les circonstances est testé plus intéressant la première phrase du stadiasme du périple de la mère Érythrée est très intéressante elle est elle est le titre ou le contenu de l'ouvrage ton apposé dégméno-normon tassérythras thalassès caïton peritim 35 texte 35 caïton perioten emporion protos esti comment traduire ça je vais vous faire la liste des ports signalés de la mer rouge et les ports de commerce qui se trouvent à sa périphérie le premier et etc qu'est-ce que c'est qu'un port signalé c'est une notion juridique nous avons 40 contrats d'affrêtement de bateaux conservés en Égypte tous comportent la clause de ne s'arrêter de s'arrêter toutes les nuits ou ça dans des lieux qui doivent être les plus sûrs et à Peau-de-de-de-gménoï nous sommes donc à Peau-de-de-gménoï renvoie à une liste publiée quelque part des portes je pense que je vous livre mon sentiment intime l'essentiel de la périplographie antique c'est cet affichage public du niveau de sécurité des ports susceptible d'autoriser la définition du niveau de rupture du contrat et de faute inexcusable du frais de rente avec possibilité de la signer en justice sur cette base c'est aussi l'outil qui permet aux voyageurs ou aux subrecards celui qui représente le marchand chargé sur le navire et qui voyage à bord de dire tu nous amènes là ici mais t'en regardes c'est pas sûr c'est écrit là c'est écrit dans le texte or toutes les décisions à bord sont prises collectivement nous n'avons pas l'équivalent du commandant de droit divin que l'on voit apparaître à l'époque moderne dans la navigation nous sommes plutôt dans Astérix avec les phéniciens négociant à chaque instant entre eux quelles décisions doivent être prises collectivement parce que c'est comme ça que les choses fonctionnent il y a derrière des pénalités à payer et des responsabilités les décisions doivent être donc prises de façon collégiale et elles doivent être prises de façon avisée ces outils permettent de définir une erreur du pilote si on vous dit le pilote qui rentre là la première fois vous met en danger quelle expérience aviez-vous ? il n'était jamais venu vous n'avez pas rempli le contrat dans le contrat je dois avoir un équipage entièrement doué des capacités requises vous n'aviez pas les capacités requises vous m'avez amené dans un endroit dangereux tout le monde le sait vous êtes resté dans ce port alors que les conditions sont connues comme dangereuses lorsque tel vent souffre ces conditions étaient résumées il y a faute inexcusable de votre part bon on arrive au bout juste une petite image les monstres quand on ne s'est pas expliqué vous avez l'image de ce qu'il a à gauche et je n'ai pas résisté au plaisir de partager avec vous l'image de la réalité de ce qu'il a vous voyez cette espèce d'écume incohérente à droite c'est une espèce de moulin gigantesque qui va jusqu'au fond ça fait un à deux hectares je t'enverrai la photo si tu veux et là mon bateau avançait à dix nœuds tout seul dix nœuds de courant sans aucun d'apport extérieur ni de vent ni de moteur il n'y a pas un poil de vent à ce moment là ce que vous voyez au milieu c'est une espèce de machine anarchique un pilote du du détroit m'a expliqué un jour si tu arrives dedans ce qu'il a vomit toujours sa proie donc laisse-toi faire si tu essayes de résister tu ne t'en sortiras pas laisse-toi vomir je n'ai pas eu ce jour-là à le faire mais je vous réservais cette image quand on ne s'est pas expliqué quand il n'y a pas d'érudit il y a quelqu'un derrière qui sauve tout c'est le mit dernier petit point vocabulaire technique ou pas ça nous amène très très loin d'en dire qu'est-ce que c'est qu'un vocabulaire technique je suis parti d'un principe simple j'ai confronté les textes des périples au document au vocabulaire des documents de la pratique les contrats les documents juridiques c'est très intéressant on se rend compte que certains sonnent comme très technique taurus comme nom commun le taureau on les trouve dès l'épigramme de Posidib de Pella au 3ème siècle déjà dans le vocabulaire poétique et il y a s'ils ont été techniques à un moment donné ils font déjà partie d'un univers connoté du côté de la mer mais sans doute pas très technique le vocabulaire du port n'est pas technique le périple de la mer érythrée utilise un vocabulaire juridique ce qui est très intéressant ce qui est encore plus intéressant c'est chaque fois que les compilateurs de périple ont été confrontés à des mots techniques ils ne les ont pas compris un mot magnifique agoguer sens technique dans plus de 500 papiers russes capacité légale de charge d'un avis utilisé pour caractériser chacun des quelques-uns des ports et de leur capacité dans le stadiasme le deuxième paragraphe du stadiasme a été entièrement charcuté parce que le compilateur n'a pas compris le sens d'agoguer il n'y a plus de distance parce qu'il y avait une distance 1000 mais on attendait des stades il n'y avait pas de distance ici pour une raison très simple c'est que Dussmas n'était pas un nom de lieu c'est couchant c'était la direction or le compilateur cet imbécile d'Hippolyte très probablement dont je doute qu'il puisse être au paradis quoi que le martyr soit supposé l'y avoir conduit tout droit mais cet imbécile d'Hippolyte est persuadé qu'on part de l'autre côté d'Alexandrie que tout ce qu'il décrit au lieu de décrire l'Afrique décrit les côtes du Levant donc ne comprenant pas le sens d'agoguer reconstruisant tout ce truc et essayant de ce passage et essayant de donner un sens au passage il fait de Dussmas non plus une direction mais un lieu et tout devient fou un peu plus loin on a une construction qui n'était comprise par personne depuis Maxillonne jusqu'à Galabras Hormos Estine et Os Ammodione c'est un port jusqu'à l'avancée des sables ça ne fait aucun sens si vous séquencez autrement les lettres vous arrivez à Alpha qui est un chiffre un nombre M qui est un autre nombre et Ammodione qui est l'expression il y avait une agoguée jusqu'à l'endroit où s'avance le machin de sable non c'est pour des bateaux qui ont une capacité de charge deuxième cas où le mot n'a pas été compris le compilateur n'arrive pas et ce passage est peut-être plus ancien qu'il peut même chose dans le pays de la mer Érythrée il y a un terme technique de navigation qui avait posé problème à Lionel Casson qui avait bien compris que c'est le moment où le bateau commence à arriver vent de travers et qu'il faut border les voiles le verbe était trakeli tenir par le coup qu'est-ce qu'on va tenir par le coup et bien inventeur des bateaux papyrus là aussi très simple trochil c'est un mot qui n'a pas été compris trochilos c'est le palan qui permet de démultiplier les forces et qui sert aujourd'hui à ce qu'on utilise aujourd'hui pardon sous la forme du witch à border les voiles en puissance actez et systématiquement utilisé par les périples comme s'il s'agissait de pointes tous les documents de la pratique depuis les documents de Tolémaïque et les règlements de Tolémaïque jusqu'à la loi rhodienne byzantine utilisent actez comme un littoral abordable non aménagé aucun des compilateurs ne l'a compris vous avez compris je pense qu'il faut reconsidérer fortement notre approche des périples et leurs valeurs documentaires de ce point c'est un outil du voyageur à l'évidence certains ont été conçus pour l'être tous ceux en particulier qui mettent l'accent sur la sécurité mais c'est aussi un outil de ceux qui à terre prennent le risque et quand j'ajoute un élément de la culture urbaine ceux qui sont coutumiers de nos petits jeux transpériodiques ont reconnu une citation de Patrick Gauthier-Delcher à propos des cartes nautiques et des portulants du Moyen-Âge donc j'adhère entièrement ce n'est pas exactement la même chose dans la forme nous n'avons pas systématiquement d'orientation tout simplement parce que ça ne sert à rien et à personne en l'absence de compas mais oui nous sommes au cœur des cultures urbaines les auteurs connus de Péry appartiennent tous à cette culture j'ai exclu Timostem parce qu'on ne sait absolument pas ce que c'est qu'un archi qui Bernatès le seul que l'on connaisse par ailleurs fait partie de l'expédition d'Alexandre et c'est celui qui est chargé de commander le navire d'Alexandre mais qu'est-ce qu'un commandant certainement pas un expert en navigation c'est un poste honorifique mais cette personne s'arroge un titre un titre qui veut dire j'ai la science du Kubernetes donc ce que vous allez trouver dans mon texte est plus précis et plus exact que celui que vous avez trouvé vous avez des médecins Hermogène de Smyrne et celui qui l'a tant exaspéré Galien des érudits Ménib de Pergame Arien Martien on pourrait y ajouter Démétrios Scribonios Démétrios qui était chargé de faire la description du périple des îles britanniques sous le règne probablement de Méron ou de Bespasien des théologiens qui sont fascinés par la mer qui est au cœur de l'imaginaire de la de l'exégèse judéo-chrétienne Hippolyte de Rome en particulier le pseudo skilax nous renvoie vraisemblablement dans des milieux post-aristotéliciens des marchands anonymes c'est à eux qu'attribue ce que nous connaissons sous le nom de périple de la mer éritée Ptolémée et c'est à dessin sans doute qu'il utilise le pluriel le texte utilise régulièrement un nous collectif qui le place dans le consensus de l'anonymat des navigateurs déroutés sur des terres inconnues dont nous ne savons pas qui ils étaient on nous dit qu'ils ont navigué il s'agissait sans doute plutôt de voyageurs sinon Ptolémée ne les aurait pas cru très probablement les cibles explicites dans les textes le voyageur c'est le cas chez Galien c'est le cas de Ménipe nous avons gardé les picorames qui commandent le périple à Ménipe le marchand et l'assureur c'est ce à quoi nous renvoie une partie du stadiasme et le périple de la mer éritée le géographe et le philosophe le pseudo-skylax le périple de la mer éritée a rien et au fond tous les périples mélangés un enjeu sans doute pas secondaire produire une image de soi au sein de l'élite à la fois en produisant cette culture et en produisant ces documents comme auteur de périple ou comme détenteur de la culture périple-grasifique c'est ce qu'on voit notamment avec mutien peut-être peut-être avec garguerlieus antiklus en tout cas celui qui a fait dresser cette carte de la mer noire avec un rien mais ce qu'on voit avec beaucoup d'autres vous verrez en particulier que Jules César qui ne recule devant rien à un moment donné je crois que c'est le dernier texte de l'exemplier non c'est le texte 45 se comporte comme un auteur de périple ou cite des périples à l'occasion lorsqu'il nous décrit par exemple on est quand même là dans des endroits très importants ils atteignirent un port du nom de Nymphéum 3000 au-delà de l'issus et ils firent entrer les navires ce port était abrité de l'Africus mais n'était pas protégé de l'océan ici double mise en valeur je connais ma littérature périphographique je sais caractériser les lieux et j'ai su utiliser de façon pertinente mon savoir pour aller à la victoire et nous atteignons ici un autre élément essentiel les savoirs techniques dans leur ensemble ou ceux que nous considérons comme savoirs techniques comme Héron d'Alexandrie par exemple les pneumatiques Adhéron décrivent à 80% l'habitat de l'élite et les curiosités qu'on doit y trouver la cible n'est pas celle d'ingénieurs celle de personnes qui reçoivent chez elles et qui doivent être capables d'expliquer les phénomènes nous sommes là au coeur d'une littérature qui doit permettre à celui qui est appelé par sa qualité à être un homme d'état de disposer des outils de savoir qui lui permettront de mettre au service de tous les outils de l'épiméléia l'épiméléia qui est l'utilité publique qu'aucun autre n'aurait vu avec ceci nous sommes au coeur de la théorie aristotélicienne de l'aristocratie et du gouvernement c'est en tout cas un public le public de l'antiquité pardon était en tout cas le public érudit était familier des périples cinésios césar nous en donne de bons de bons exemples on pourrait les multiplier je vous ai déjà amené trop loin nous sommes confrontés et trop longtemps à un genre très divers bourré de stéréotypes mais bourré de stéréotypes qui sont avant tout un écho de la culture des terriens voulant se doter d'un vernis de culture marie au coeur de cette culture de terriens figure la méfiance à l'égard de moi et il justifie sans doute en grande partie l'existence de ces périples c'était ma dernière image elle est en forme de souhait je vous êtes à une place à laquelle j'étais il y a 40 ans je vous souhaite que les côtes qui seront devant votre proue à l'avenir par un lever de soleil soient proches à celle-ci si j'ai choisi celle-ci c'est parce qu'elles sont très visibles avec ces deux montagnes entre lesquelles naît le soleil et peu avant l'équinoxe mais aussi parce que c'est le rivage d'Antium lieu d'exercice par excellence d'une ODS que vous devez tous chérir Fortuna qui reste au bout du compte largement maîtresse de nos destins mettez tous les atouts de votre côté mais n'oubliez jamais qu'il faut un peu d'appui du côté de Fortuna et en tout cas même si cette photo est très belle je vous souhaite que le littoral que vous verrez devant votre plou soit plutôt celui-ci tous mes voeux vous accompagnent en tout et pas de cause Merci